Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. C'est un moment important pour nous, la communauté wikipédienne et wikimédienne, pour plusieurs raisons. Déjà, on retrouve notre Wikiconvention francophone qui se tient ici ce week-end. Donc pour nous, c'est notre conférence, un grand moment de rassemblement et qui est très heureux. Et puis, on a le plaisir de vous avoir pour parler du Digital Services Act. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Moi, ça fait plus d'une douzaine d'années que je m'investis dans la communauté wikimédienne. Tout d'abord en tant que wikipédienne, en contribuant, en faisant des petits actes modestement, on contribue à l'amélioration d'un commun numérique. Et puis, en rejoignant Wikimedia France, dont j'ai pris la présidence il y a maintenant un an, c'est une autre façon de contribuer à ce commun numérique. en le soutenant, en soutenant la communauté, notamment avec des actions de plaidoyer, dont on est très fiers. A ce titre, je veux particulièrement remercier toute l'équipe de Wikimedia France et notamment Nafsika Papanicolaou, notre chargé de plaidoyer, mais également Pierre-Yves Baudoin, notre ancien président, et qui est aussi l'administrateur bénévole en charge des questions de plaidoyer. Ils font un travail absolument impressionnant à mes yeux, de relativement novice du plaidoyer. Pour nous, c'est des sujets particulièrement importants, non seulement pour le maintien du commun numérique qui est Wikipédia, qui, avec l'audience qu'elle connaît, est une des grandes plateformes qui est concernée par les régulations et qui, pourtant, a un modèle à part qu'on doit maintenir avec une régulation communautaire qui est, pour certains aspects, très efficace, qui peut même être un modèle, et puis pour d'autres, qui est toujours à améliorer, à soutenir. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir cette conférence en ouverture de la Wikiconvention francophone. Et pour l'animer, je ne pouvais pas rêver d'une meilleure modératrice que Joël Toledano, avec un double appui, si je puis dire. Alors, on est chez les Wikimédiens, donc on a l'habitude de faire des erreurs et de se faire corriger. Donc, n'hésitez pas, avec une double casquette académique, de nombreux articles, un livre dont je vais vous parler sans écorcher le titre, et puis un investissement dans le monde de l'entreprise et auprès des institutions qui permet de modérer ce débat au mieux, comme vous le verrez dans quelques minutes. Donc, voilà, une professeure émérie d'économie qui a signé le livre Reprenons le pouvoir, et qui a eu quand même trois prix, dont le prix du livre de l'économie. Chez les Wikipédiens, on appellerait ça un article de qualité. Voilà, l'équivalent, c'est ce livre. Et puis, bien sûr, membre du CENUM, le Conseil National du Numérique, avec lequel Wikimédia France s'est beaucoup investi ces derniers temps en organisant des ateliers, plutôt porteurs, en montrant toutes nos techniques de lutte contre la désinformation. Et ce soir, on va parler d'un sujet particulièrement important pour le maintien des communs numériques, mais aussi le maintien de l'Internet dans sa globalité, en espérant qu'il ressemble un petit peu plus à un commun dans les années qui viennent. C'est le Digital Services Act. Je m'intéresse particulièrement à ces sujets, surtout depuis peu. J'ai rejoint le Conseil de l'Université de Wikimédia Europe pour y représenter Wikimédia France. Wikimédia Europe, c'est la poursuite des efforts de plaidoyer que les communautés Wikimédia ont mis en place depuis une dizaine d'années à Bruxelles, qui est bien représentée ce soir et qui va être probablement encore plus important dans les années à venir. Personnellement, je crois beaucoup dans la législation européenne pour faire bouger les points de vue nationaux, pour avoir des règles communes. Et donc ce soir, le Digital Services Act, une nouvelle étape, à peine entrée en vigueur. C'était il y a trois jours, le 16 novembre. Donc merci beaucoup à tous les intervenants et les intervenantes d'être là et merci beaucoup Joël pour animer cette session. Merci à vous d'être là. Bonjour à tous. Une lumière vient de s'allumer, donc peut-être essayer. Oui, non. Là, oui, c'est bon. Ça va être bon, oui. Donc bonsoir à tous. Je suis absolument ravie d'être là. Et ce n'est pas juste une formule de style. D'abord, parce que ce qui a été dit avant, Wikipédia, Wikimédia, tout ça, c'est, je crois, un commun à nous tous. Donc on est utilisateurs, pas forcément contributeurs, contributeurs, mais parfois avec d'autres moyens que la contribution écrite. Et puis le sujet, il est effectivement formidable. Il tombe le jour quasiment de l'entrée en vigueur. Et en fait, en plus, j'ai pris une posture là-dessus passionnante qui a consisté à me dire qu'il fallait essayer de préparer, mais que je n'avais pas du tout l'intention de parler. Et que donc, la préparation a été un vrai plaisir. Parce qu'au fond, ce texte, le Digital Service Act, je l'ai lu, je l'ai commenté, je l'ai critiqué, j'ai dit... Si, si, oui, oui, oui. Parce que dans la série modération, ce n'est pas mon style. Mais je vais essayer. Merci, Benoît. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir, au fond, à écouter les différents intervenants par rapport à ce texte dont on a quand même beaucoup parlé. Et d'une certaine façon, j'espère... Je vais essayer de vous inviter à ça, de partager le plaisir que j'ai eu à discuter avec les uns et les autres. Et on... Alors, la méthode va être assez simple, finalement. C'est Benoît Loutrelle qui introduira le Digital Service Act. Il a 15 minutes, pas plus. Et sachant à quel point c'est compliqué, et à quel point Benoît est bavard. Vous allez voir... C'est vrai. Vous allez voir que... Bon. Ensuite... C'est vraiment simple. Ensuite, par ordre alphabétique, parce que je n'avais pas de raison de faire un autre ordre, Phil Bradley, conseiller juridique détaché auprès de la fondation Wikimédia. B, c'est d'abord... C'est avant les autres, hein, Bradley. Ensuite, Sébastien Leroux, responsable des affaires publiques et réglementaires de Dailymotion. À ma droite... Oh, pardon ! À ma gauche, excusez-moi. Voilà. Mais... C'est vrai, un petit peu. Et puis, enfin, Hector de Rivoire, responsable des affaires publiques et institutionnelles de Microsoft. Tous les trois vont nous dire, au fond, eux qui vont être concernés par l'application du Digital Service Act, qu'est-ce que ça fait pour eux ? Qu'est-ce qu'à la fois il va se passer ? Et puis, quelles sont les questions qui se posent ? Parce qu'il y en a. Et enfin, Marie Grosset. Alors, certes, ça a été dit même du Conseil d'État, mais aujourd'hui, secrétaire générale du Haut-Commissariat au plan, et par ailleurs, nous sommes quelques-uns à l'avoir vécu, cheville ouvrière de l'étude sur les réseaux sociaux « Enjeux et opportunités pour la puissance publique » que vient de faire paraître le Conseil d'État, va nous mettre un peu le DSA dans le champ plus large global dans lequel il s'inscrit, et puis nous dira, au début, quelques propositions phares, histoire de donner envie d'aller plus loin. Et la deuxième partie, donc là, on va y passer en gros une heure, si je ne me suis pas trop trompée. La deuxième partie, j'ai en tête, à la suite des discussions et aussi des questions que je me pose, des questions transversales, et on essaiera de prendre quelques sujets, et à chaque fois de voir, avec le point de vue de chacun, qui est forcément différent, comment on arrive à un peu préciser tel ou tel point. Voilà, c'est sûrement le plus gros discours que je ferai par rapport à la suite, encore que dans la deuxième partie, peut-être que j'interviendrai, il ne faut pas exagérer, et je passe la parole à Benoît Lautrel. Je te laisse le micro, que tu puisses. C'est bon ? Pardon. Merci. On va faire un jeu de duo avec Joël, on est habitué à ça. Alors, d'abord, moi aussi, je suis très content d'être là aujourd'hui, parce que je ne suis pas un contributeur, mais je suis un soutien et un très grand utilisateur de Wikipédia. Et je crois que tout le monde avait en tête que, je me souviens quand le DSA a été négocié, qu'il fallait vérifier qu'il y ait bien une case pour des acteurs qui n'étaient pas que des grandes plateformes à but lucratif. Donc je tiens à vous rassurer si vous avez des inquiétudes. Je sais que partout, dans toutes les institutions, que ce soit au Parlement, au Conseil, à la Commission, chez les régulateurs, tout le monde sait oui, oui. Il faudra veiller à ce que Wikipédia puisse naviguer au travers de ce cadre. Alors, moi, je travaille à l'ARCOM. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation, de la communication audiovisuelle et numérique, nouveau régulateur qui est apparu en début d'année, qui a succédé au Conseil supérieur audiovisuel. Donc on reprend les missions traditionnelles de régulation du secteur audiovisuel, mais on rajoute les médias numériques. Et donc les médias numériques, c'est principalement les grandes plateformes, les grands réseaux sociaux. Et donc, justement, on se prépare à mettre en œuvre ce DSA. Alors, avant de plonger dans le DSA, moi, je pense que c'est important de comprendre un peu d'où il vient. Ça permet de mieux le lire, parce qu'après, il fait 300 pages. C'est affreux à lire, honnêtement. Et donc, c'est plus important de comprendre un peu quel est l'objectif qui a essayé d'être rempli par ce texte. L'histoire commence en gros il y a cinq ans. Il y a cinq ans, vous avez une prise de conscience dans tous les grands États européens qu'on ne peut plus tenir dans ce qui était la règle de l'époque, un régime d'autorégulation. C'était l'Internet, if it works, don't break it. Et vous avez au Royaume-Uni, le Brexit, qui laisse quand même un goût amer à beaucoup de gens au Royaume-Uni, de se dire, mais est-ce que la dynamique politique a été naturelle ou est-ce qu'elle a été influencée ? C'était au Royaume-Uni, les attentats à Londres en juin 2017, où un loup solitaire, entre guillemets, qui avait été radicalisé sur Internet, a commencé à tuer des gens sur un pont en se rapprochant du Westminster, et où les Anglais se sont dit mais on ne sait pas très bien si les plateformes sont avec nous ou à lutter contre le terrorisme. C'est en France les Macron-Leaks qui ont eu lieu il y a cinq ans, où on a eu le sentiment qu'on n'est pas passé très loin d'un accident démocratique dans notre processus électoral. En Allemagne, c'était, avant une élection générale, il y a cinq ans aussi, brutalement, il était à six mois de l'élection, une vague de haine hargneuse, méchante, contre la chef de file du parti écologiste, qui a provoqué une union sacrée de toute la classe politique allemande, en disant, mais non, c'est plus possible, on ne peut pas continuer avec ce niveau de haine en ligne. Et là aussi, ils se sont posés la question, mais en fait, on ne sait pas très bien si les plateformes sont avec nous ou contre nous pour lutter contre la haine en ligne. Et donc, à partir de là, la décision politique a été prise de dire, non, ça ne marche pas si bien que ça, et oui, on va le réguler, et non, on ne va pas le casser. Et ça a ouvert un processus où, à Bruxelles, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce qu'à Bruxelles, la Commission européenne de l'époque était tétanisée en disant, mais on n'ouvre pas la directive e-commerce et le régime de responsabilité limité des hébergeurs, parce que si on ouvre le coffre, on ne sait pas comment on va réussir à le refermer, parce que c'était le socle de toute l'économie numérique, de toutes les plateformes. Et donc, les gens étaient un peu tétanisés, quand même. Et donc, la France a ouvert le banc en votant la loi de lutte contre la manipulation de l'information. L'Allemagne a suivi en votant la loi NETZG, NETZG, contre la haine en ligne. La France a repris la main, a voté la loi contre la haine en ligne. Le Conseil constitutionnel l'a annulé à 98%. La France a repris la main et a voté la loi confortant les principes de la République, dans laquelle vous retrouvez un brouillon de DSA. Donc, vous avez une première période où, en fait, c'est France et Allemagne qui lancent, et qui font, en fait, ce chose qu'il y a à faire, c'est d'essayer de dire, écrivons des lois. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas comment réguler ces plateformes. Et donc, il faut... La question, c'est comment on construit des cadres juridiques pour faire la régulation de ces plateformes. Et les premières lois ne sont pas bonnes. De l'aveu même des gens qui les ont préparées, qui disaient, on ne sait pas très bien comment on écrit une loi pour... Ça commençait en disant, c'est une loi sur les fausses informations. Ah, est-ce qu'on crée un ministère de la vérité ? Donc, bon, après, c'est vite qu'on dit, on a changé le titre de la loi, la loi de lutte contre la manipulation de l'information. La première loi en France, il n'y a pas de régime juridique opposable. Enfin, il n'y a pas de régime de sanctions. C'est une loi qui dit, les plateformes doivent coopérer avec un régulateur. Elles doivent mettre en œuvre des obligations de moyens, des obligations de transparence. Mais on ne met pas de pouvoir de sanctions parce qu'on sent qu'on avance sur des œufs et qu'on a du mal à écrire ces lois. À la fois, ces deux processus, en Allemagne et en France, sont stratégiques parce qu'ils déclenchent le processus politique, ils déclenchent le processus d'apprentissage, ils effrayent tout le monde. Parce qu'évidemment, l'Allemagne, en gros, dit, voilà comment il faut lutter contre la ligne en ligne. La France dit, nous, il faut le faire un peu différemment. Mais si vous prenez un Facebook, il y a un seul Facebook, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas un Facebook en Allemagne, il y a un Facebook en France. Et donc, on ne peut pas leur dire tourner à droite en France et tourner à gauche en Allemagne. Donc, tout de suite, la Commission européenne débarque à Paris et à Berlin en disant, mais attendez, si la France et l'Allemagne commencent, d'abord, tout le monde va suivre et vous êtes en train de casser en morceaux l'Internet européen, le grand marché unique, le socle économique de l'économie numérique. Et à l'époque, il y a eu des discussions intéressantes avec la Commission européenne et on leur dit, oui, vous avez raison. Alors, vous avez arrêté ? Il dit, non, on va continuer. Et pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de déclencher la dynamique européenne. Le seul moyen que l'Union européenne aura d'arrêter la France et l'Allemagne, ça sera de proposer un texte européen. Vous vous prenez que j'ai vu cette discussion et on a vu le visage de notre interlocuteur de la Commission européenne devenir blanc, vert, rouge, et puis à la fin de se dire, ah oui, c'est vrai, ça. Et effectivement, les lois françaises et allemandes qui ne sont pas soutenables dans la durée, parce que si tout le monde fait ça en Europe, on fractionne l'Internet, on coupe les plateformes en morceaux, ont été nécessaires et ont déclenché des marches politiques au niveau de l'Union européenne. Et donc, le DSA est né de ces processus un peu centrifuges qui venaient des États membres. Ces lois ont été intéressantes parce qu'elles nous ont aussi appris à voir à quel point c'était compliqué d'écrire. On a très vite réalisé qu'en écrivant les lois françaises, le législateur a voulu faire une loi de régulation, c'est-à-dire qu'il écrit la régulation dans la loi. Et évidemment, l'Internet, ça mute tout le temps, ça change. Et dès que vous avez écrit quelque chose, vous voyez comment contourner la disposition. et donc, on a compris qu'il va lui mieux faire des lois de gouvernance de la régulation que des lois de régulation. Donc, le DSA, pour beaucoup, s'il est compliqué à lire, c'est parce qu'il ne dit pas exactement les plateformes doivent faire ceci, cela. Mais c'est un instrument beaucoup plus flexible dont on espère qu'il sera très évolutif et qu'il pourra s'adapter à toutes les évolutions des plateformes, aux évolutions de l'Internet. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les lois spontanément se sont concentrées sur les contenus en disant, mais la haine en ligne, donc il faut dire aux plateformes de retirer la haine. Et évidemment, ça met immédiatement la tension au plus haut niveau sur l'équilibre entre la liberté d'expression et les limites de la liberté d'expression. Et c'est un peu une impasse. Et donc, le DSA n'est pas construit là-dessus directement, mais plutôt a été construit en essayant de reformuler le problème, en disant, mais d'abord, la haine, oui, elle est en ligne, mais elle est dans nos sociétés. Et elle préexistait l'Internet. Et là, c'est au cœur de nos sociétés. Donc, il ne faut pas cibler directement le problème, il faut cibler le sujet qu'on a. Si vous vous souvenez un peu de l'introduction que j'ai donnée, c'est est-ce que les plateformes font partie du problème ou font partie de la solution ? Et donc, le DSA, et donc le problème, c'est comment est-ce qu'on responsabilise les plateformes pour se convaincre qu'elles ne sont pas partie du problème, mais pour les forcer à être partie de la solution. Donc, l'objet du DSA, c'est d'organiser un régime de responsabilité des grandes plateformes. Pareil sur la manipulation de l'information, c'est vieux comme le monde, et ça existera toujours. Et le sujet, c'est est-ce qu'elles nous aident ou est-ce qu'elles ne nous aident pas ? Est-ce qu'elles sont responsables ? Et donc, au cœur, c'est ça, le DSA. Alors après, pour entrer dedans, qu'est-ce que vous avez dans le DSA ? Un élément important, dont on parle assez peu, c'est qu'il consolide le sous-bassement juridique de l'Internet et de toute l'économie numérique qui vient de cette fameuse directive e-commerce avec le régime de responsabilité limitée. Mais c'était une directive. Donc, une directive, ça se transcrit en droit national. Et donc, autant vous dire qu'il y avait autant de régimes juridiques que d'États membres de l'Union européenne, parce que c'est bien connu que dans la transposition d'une directive en loi nationale, il y a toujours des petites variations qui sont faites. Et donc, ce n'était pas sain du tout parce qu'on avait des régimes juridiques qui se ressemblaient, mais qui étaient tous différents. Et donc, discrètement ou pas discrètement, le DSA dit, à propos, on efface le régime juridique de responsabilité limitée des hébergeurs qui est dans la directive e-commerce, et on le remplace par une disposition juridique du DSA qui maintenant est directement en droit européen, s'applique dans tous les pays d'Europe et sera interprété exactement de la même manière et sera rédigé de la même manière. Donc, ça consolide le sous-bassement juridique de... J'ai dit une bêtise ? Interprété, on ne sait pas. Pardon ? Rédigé, oui. Interprété pareil en Europe, ça, on ne le sait pas. Ah, ben, c'est un processus graduel qui converge quand on arrive à la Cour de justice de l'Union européenne. Comme toujours. Mais au moins, il y aura le même texte. Parce que déjà, on partait pas avec le même texte. Ils sont pinailleurs, à droite, là-bas. Donc, au bout, là-bas, vous avez les juristes. Moi, je suis éconniste. Et à l'autre bout, vous avez un optimiste. Ah oui, je confirme. Je confirme. Première chose. Et puis, derrière, et donc, on repart de la directive e-commerce, parce qu'en gros, vous avez cette responsabilité limitée de l'hébergeur dans lequel, évidemment, un hébergeur, c'est Dropbox ou en France, OVH. Dire, moi, je stocke pour le compte de tiers. Et donc, vous n'allez pas m'engager ma responsabilité parce qu'il y a des contenus affreux, ce n'est pas mes contenus. Et sur ce régime juridique, c'était greffé des énormes plateformes qui ne sont pas exactement des hébergeurs que sont Facebook, tous les grands réseaux sociaux. Et donc, le DSA crée un nouveau régime en disant, dans les hébergeurs, il y a une catégorie quand même des plateformes qui ne sont pas des hébergeurs purement passifs et qui jouent un rôle actif et donc vont avoir une responsabilité supplémentaire. Et le DSA pose deux grandes obligations en disant, ces grandes plateformes devront avoir une obligation de diligence, un duty of care, de prendre soin de leurs usagers et donc d'être actifs à sécuriser la plateforme et à faire en sorte que l'Internet soit sûr et devront, ce qu'elles font, c'est fondamentalement le fait que toutes les grandes plateformes ont un service Trust and Safety mais ce Trust and Safety qui sécurisait la plateforme, sécurisait l'usage que les usagers en avaient, il relevait de l'autorégulation. Maintenant c'est une obligation légale et donc il faudra rendre compte de la réalité de la protection qui est mise en place pour les usagers sur ces plateformes. Et puis une obligation de transparence qui est très très importante parce que c'est le cœur du problème de pourquoi on s'est toujours posé la question mais de dire mais est-ce qu'elles font partie du problème ou de la solution ? Elles font partie du problème parce qu'on sent que c'est leur intérêt de pousser des contenus agressifs dans le modèle économique et en fait on ne sait pas ce qu'elles font exactement et pour savoir si elles font partie de la solution il faudrait qu'on sache ce qu'elles font et en fait on ne sait pas les observer. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça comprenez les médias classiques vous prenez une télévision on voit tous la même télévision vous achetez un journal on le lit tous et on voit bien on ne sait pas comment ce qui s'est passé dans le secret de la rédaction mais on voit ce qui est écrit on voit si l'éditorial c'est un appel aux meurtres ou pas. Quand vous êtes sur une plateforme numérique un Facebook je vois mon Facebook vous voyez votre Facebook et chacun d'entre nous on a un Facebook différent et donc leur pouvoir c'est d'agir à scale à l'échelle via des algorithmes en individualisant les contenus pour chacun d'entre nous et en jouant sur les hiérarchies de contenus et de manière différente et donc si ça se trouve quand vous observez un Facebook individuel vous ne voyez pas ce qu'elles font pour voir ce qu'elles font il faudrait observer tous les Facebook mais là on a un gros problème de protection de la vie privée et donc il faut arriver et donc au coeur du DSA vous avez une obligation légale de transparence qui est très 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 importante qui dit en gros faites ce que vous voulez liberté du commerce mais respectez un principe dites ce que vous faites faites ce que vous dites et sinon vous serez sanctionné juridiquement et donc ça c'est aussi le socle parce qu'à partir de là on peut construire beaucoup de choses ou une régulation qui sera négociée une régulation en droit souple où on va demander des choses on va laisser des libertés aux plateformes notamment parce que la puissance publique n'est pas la mieux placée pour dire à des lecteurs privés comment gérer des plateformes c'est pas le point fort de la puissance publique Benoît excuse moi mais il te reste 5 minutes ça va très bien 5 minutes mais je ne vais pas dire ce que tu veux c'est différent donc obligation du DSA obligation de transparence ça c'est des très grands principes et qui sont vraiment stratégiques parce qu'on va construire beaucoup de choses encore une fois j'en reviens l'autorégulation elle n'était pas mauvaise elle était insuffisante elle manquait de crédibilité on n'était pas certain et on n'était pas certain de sa valeur mais elle avait beaucoup de valeur quand même parce qu'ils savent mieux gérer ces plateformes que nous et donc le sujet n'est pas de leur dire faites ceci faites cela mais de leur dire on a un problème c'est la désinformation qui est un problème d'une complexité absolue comment pouvez-vous contribuer et donc d'aller négocier avec eux des codes de bonne pratique mais qui maintenant vont devenir opposables et vont pouvoir vérifier la valeur qu'il y a dedans et pouvoir revenir à la table des négociations avec eux et leur dire désolé on veut actualiser le code ça n'était pas suffisant c'était peut-être pas la bonne approche personne n'a une réponse univoque et évidente de dire comment on lutte contre la manipulation de l'information donc vous voyez c'est tout un cadre de gouvernance qui a été créé pour arriver à travailler avec ces plateformes dans la durée et crédibiliser leurs actions et leur engagement pour atteindre pour résoudre des problèmes d'intérêts généraux que sont la lutte contre la haine en ligne la lutte contre la manipulation de l'information la lutte contre l'apologie du terrorisme la mise en danger des mineurs et des problèmes encore nouveaux qu'on va voir apparaître demain quelques points supplémentaires quelques grands principes aussi le DSA a été conçu en tirant en partie l'expérience du RGPD le Règlement Général pour la Protection des Données dont on a vu après coup qu'il avait eu quelques petits défauts c'était un régime juridique unique pour tout le monde costume taille unique on est tous un peu convaincus que ça ne gêne pas tant que ça les plus grands qui arrivent à gérer le RGPD et par contre ça embête beaucoup de gens qui ont du mal à trouver qu'il est un peu compliqué donc le DSA il a des exemptions massives pour les toutes petites plateformes un régime simplifié qui rentrera en vigueur dans plus d'un an et demi pour les moyennes plateformes et puis un régime très renforcé pour les très grandes plateformes le RGPD il était rentré en vigueur même date pour tout le monde les régulateurs les CNIL européennes ne sont jamais remises du choc qu'elles ont eu de devoir brutalement mettre en oeuvre un texte qui s'appliquait à toutes les entreprises toutes les associations toutes les administrations de l'Etat au même jour donc là vous voyez vous avez des entrées en vigueur différées c'est à dire le T0 a eu lieu il y a deux jours mais pour les grandes plateformes c'est à l'été pour les plateformes moyennes c'est en 2024 et puis il y a des élections pour les toutes petites plateformes dans le RGPD vous aviez aussi le problème de dire mais comment on fait en géographie qui régule parce que la plateforme est globale et il y a des régulateurs partout mais dans le RGPD c'est le principe du pays d'origine et donc c'est le régulateur irlandais sauve l'Europe ça n'a pas convaincu tout le monde et le régulateur irlandais c'est toujours parmi d'avoir bu le bouillon de devoir réguler toutes les grandes plateformes qui sont toutes installées en Irlande donc le DSA dit non les très grandes plateformes c'est la commission européenne là où pendant des années le débat a été bloqué parce qu'on disait c'était soit l'Irlande soit tous les pays voulaient le faire eux-mêmes et là aussi on fragmentait tout donc là on a dit non on va un cran plus loin dans l'intégration européenne les très grandes plateformes c'est la commission européenne qui va gérer le régime renforcé les plateformes de taille moyenne on reste en pays d'origine donc les plateformes de taille moyenne irlandaises sont gérées par l'Irlande françaises par la France donc vous voyez et donc ce qu'on voit apparaître c'est un réseau de régulateurs qui va travailler conjointement et qui va réussir à gérer toutes les plateformes pour arriver à simplifier ce système mais avec un acteur qui est nouveau qui est la commission européenne qui va être au coeur du dispositif et qui va aider quand même à ce que au moins les régulateurs interprètent de la même manière si possible le règlement puisque même quand on sera en régulation nationale pour être la tour de taille moyenne on sera en relation avec la commission européenne qui sera au coeur là je pense que c'est mais je pense que déjà on a commencé à poser un peu la photo et on a effectivement la présentation qu'aurait appréciée la commission européenne qui est pas inexacte dans les objectifs je pense qu'il manque quand même les modalités mais on va les avoir en voyant quelles sont les questions la façon dont ça se passe effectivement dans les entreprises qui sont concernées donc je passe la parole à la première très grande plateforme merci beaucoup pour ces propos introductifs j'ai un peu l'impression d'être entre mes deux parents qui se chamaillent c'est un peu gênant comme situation mais ça va bien se passer du coup moi je représente la société Dailymotion Dailymotion je sais pas si vous êtes tous familiers c'est une plateforme française d'hébergement de vidéos qui est présente dans 180 pays grosso modo tous les pays du monde à l'exception de la Russie et de la Chine pour des raisons que je ne développerai pas ici en premier lieu je tenais à souligner le fait que nous soutenons corps et âme l'ambition du DSA on pense que comme le DSA ce qui est illégal dans la vraie vie doit également être illégal en ligne et en fait le DSA souligne la fin d'une époque la fin du Far West sur internet et nous on s'en réjouit par anticipation on est conscient que le DSA amène une nouvelle étape qui sonne un petit peu qu'on espère qui va pallier à cette défiance des utilisateurs vis-à-vis des plateformes des plateformes en ligne même si évidemment Dailymotion n'est pas en première ligne de ses critiques on pense que davantage de transparence va permettre de créer davantage de confiance et j'espère comme Benoît le disait que le DSA à l'image du RGPD deviendra un nouveau standard mondial où les plateformes reprendront ce qui était leur intention à la base c'est-à-dire des lieux d'échange et qui font la promotion du débat démocratique ces propos introductifs m'emmènent désormais au challenge opérationnel que représente le DSA davantage de transparence comme vous le disiez vis-à-vis de notre politique de modération vis-à-vis de la transparence algorithmique qui sont évidemment nécessaires il y a aussi un autre point qui n'a pas encore été souligné jusqu'à présent c'est la transparence vis-à-vis de la publicité en ligne je ne suis pas là du tout pour vous expliquer comment fonctionnent les ventes d'espaces publicitaires mais il y a une complexité à plusieurs échelons qui est loin d'être résolue donc ça c'est un point qui manque de clarté d'après nous et un autre comment dire mes petites réticences ou mes légères réserves on va dire vis-à-vis du DSA même si on en soutient l'ambition je le répète c'est que la commission et le législateur européen dans sa volonté d'attraper les gros poissons les VLOPS donc les Very Large Online Platform les très grandes plateformes en ligne va également avoir dans ses filets des poissons de taille intermédiaire c'est le cas de Dailymotion qui pour vous expliquer simplement le DSA contrairement au DMA le Digital Market Act n'a qu'un seul ne prend en considération qu'un seul critère qui est l'audience sauf que cette audience est extrêmement facilement atteignable pour de nombreuses plateformes et de fait de nombreuses plateformes vont être considérées comme des très grandes plateformes en ligne ce qui est compliqué pour certaines plateformes par exemple je m'interroge quant à la pertinence du coup de certaines dispositions du DSA je pense par exemple aux risques systémiques quels sont les risques systémiques sur une plateforme comme Dailymotion je me pose encore la question mais on va travailler pour se mettre en conformité et faire plaisir à monsieur Loutre oui deux points quand même effectivement le si j'ai j'ai dit à Benoît qu'il y avait des éléments qui valaient le coup d'être dit il y a le fait que d'une part la politique de modération concerne tout le monde et on reviendra peut-être dessus mais il y a sur les grandes plateformes c'est à dire plus de 45 millions d'utilisateurs ou de clients etc à ce moment là il y a une procédure qui vise à estimer les risques systémiques qui renvoie à l'application avec des modalités diverses sur les droits fondamentaux et ça c'est une procédure relativement importante face à laquelle chacune des entreprises devra avoir un auditeur indépendant qui les validera etc donc c'est tout un processus qui se met en place et qui effectivement concerne plus ou moins les différentes plateformes par contre marche-t-il donc bonjour je m'appelle Philippe Rallachmik je suis conseiller juridique à la fondation Wikimedia et je m'excuse je suis ressortissant britannique j'ai peut-être la citoyenneté française mais ma scolarité française ne dépasse pas la quatrième donc encadré par un membre du conseil d'état et d'autres français très éloquents j'ai pensé que c'était mieux de préparer des remarques à l'écrit l'Eurostar ce matin m'en a donné l'occasion mon français sert surtout pour lire des bandes dessinées à mes enfants donc pour éviter de parler schtroumpf ça va me servir donc un objectif central du DSA c'est de responsabiliser les plateformes la responsabilité on connaît cela fait plus de 20 ans que notre mouvement anime Wikipédia et pendant ce temps je crois qu'on s'est montré capable de faire face aux besoins de notre société plus ou moins j'en donnerai quelques exemples plus tard mais le DSA veut que cette responsabilisation ne bouleverse pas un principe fondamental que l'hébergeur n'est pas tenu de systématiquement analyser et modérer les contributions et les décisions des utilisateurs et qu'il peut c'est à dire l'hébergeur peut agir de façon professionnelle aux intérêts divers comme la liberté d'expression donc le DSA responsabilise sans porter atteinte aux droits et aux intérêts fondamentaux qui ont permis au projet Wikimedia de jouer un rôle important et positif pour notre civilisation et pour nos utilisateurs donc c'est dans ce contexte que je propose de développer une réponse à la question que Mme Toledano qu'elle m'avait posée quand on s'était parlé quel sera l'impact du DSA pour les projets Wikimedia et c'est une réponse qui fera peut-être hausser les sourcils j'espère que le mouvement ne verra pas grand chose changer je prends le risque de dire ça devant l'ARCOM et le Conseil d'Etat donc je me presse d'ajouter que la fondation fera ce qui exige la loi si l'on assume une interprétation raisonnable et proportionnelle de son texte mais voici les actions de la fondation et de notre mouvement ne sont et ne seront pas uniquement menées en réponse au DSA je crois qu'on en fera beaucoup plus même peut-être que le DSA l'exige la question de Mme Toledano c'est en réponse au DSA quel sera l'impact c'est plutôt par la volonté de poursuivre une mission d'importance quand même publique de jouer un rôle positif et responsable et de contribuer à l'épanouissement de la civilisation humaine et que le DSA soit là ou non notre mouvement fait face à des risques importants à l'échelle individuelle et sociale il y répond je pourrais donner plusieurs exemples d'autant plus que le mouvement Wikimedia c'est bien plus que la fondation nous ne sommes que l'hébergeur et d'ailleurs le mouvement a été formé avant la fondation il est très actif mais le DSA vise la fondation en tant que prestataire des services donc parmi les exemples propres à la fondation je peux éventuellement citer l'analyse impact aux droits humains réalisée il y a deux ans par la fondation suivi d'un rapport cette année figurant plus de 50 recommandations qui sont actuellement examinées mises en oeuvre elles seront complétées par des analyses approfondies ce projet a été réalisé avec l'aide d'article 1 des experts en la matière et ce n'est pas l'impact du DSA que l'on voit là c'est heureusement par contre les deux projets partagent le même but la fondation n'est pas parfaite le mouvement non plus et bien sûr elle n'a pas anticipé toute la bureaucratie que le DSA va maintenant imposer donc il y a encore du travail à faire j'en parlerai dans un moment mais je tiens d'abord à expliquer une dynamique très importante et assez unique à notre situation qui fait que la fondation va quand même être sobre et ciblée dans sa réponse au DSA et suite à ces explications j'espère que les régulateurs et les juges comprendront peut-être une petite hésitation à faire des gros gestes des gros virages le mouvement Wikimédia au fond c'est l'expression d'une ambition collective mais aussi très personnelle à chaque contributeur ou contributrice de créer et de gérer soi-même entre collaborateurs un projet de grande envergure et d'importance ciblée et gestionnelle c'est un loisir pour les participants oui mais c'est plus que ça quand on se demande comment les droits humains vont évoluer au 21ème siècle j'aimerais penser qu'on regagnera en nos projets une belle incarnation de plusieurs droits humains dont la protection est essentielle liberté d'information et d'expression bien sûr mais aussi liberté des arts, des sciences liberté de réunion et d'association et le tout fondé sur une autonomie personnelle et collective que la loi ne devrait pas disproportionnellement limiter madame Toledano est économiste donc je peux aussi expliquer la dimension pratique et utilitaire si une utilisatrice bénévole d'un site comme Wikipédia va vite se décourager et partir autre part si une organisation qu'elle ne connaît pas bien basée en Californie commence de façon exagérée à se mêler de ses affaires d'imposer des processus et des risques induits voire lui demander sa participation sur une bureaucratie contre les conformités qui lui paraît très étrange maladroite et d'origine européenne alors que la plupart de nos utilisateurs ne sont pas dans l'union chaque utilisateur utilisatrice ou utilisateur découragé c'est peut-être des milliers d'articles qui ne seront pas créés mis à jour corrigés catégorisés c'est peut-être des milliers de questions d'autres éditeurs incertains qui ne trouveront pas de réponse c'est peut-être même des grosses campagnes subversives d'un Fox qui ne seront pas dictées ou modérées donc quand la fondation intervient il est essentiel que son action soit quasi universellement comprise et acceptée comme raisonnable et proportionnée le claquement de fouet venant de haut à la façon Elon Musk ça ne marche pas vraiment ici au contraire la fondation s'engage directement quand possible en dialogue avec les communautés tout autour du monde on vous impose X parce qu'un juge ou une arcom nationale en Europe le veut ça ne s'explique pas facilement en Swahili en Tagalog en Maori en Oromo ou même franchement au Texas chaque fois qu'un bon utilisateur de notre projet est désinfecté c'est une grande perte mais vu l'importance des projets de notre mouvement la multiplication des désinfectations à l'échelle régionale nationale voire globale c'est un désastre donc responsabiliser le prestataire de service c'est à dire la fondation d'accord elle peut en faire plus elle en fera plus mais interpréter cela de façon animant nocive à la gestion individuelle et collective des projets non le législateur du DSL a reconnu on le voit dans l'article 3 l'inéaté quand le DSL parle de modération de contenu il ne parle que des actions entreprises prises par des fournisseurs de services et non par les utilisateurs eux-mêmes il y a là pour moi une ligne claire d'un côté la fondation et ses obligations DSA de l'autre la communauté la fondation cherchera à s'appuyer sur la communauté si elle est volontaire pour certains défis par exemple la lutte contre l'infox mais cela ne brûle pas la démarcation légale les actions en modération prises par la communauté d'utilisateurs ne sont pas pour moi soumises directement aux exigences du DSL le législateur l'a reconnu maintenant ce sera au tour des régulateurs des juges et de la commission européenne de reconnaître ce défi la préservation et le renforcement de l'autonomie et de la participation des particuliers et donc d'éviter de demander l'impossible de l'hébergeur les grosses actions les gros résultats dès lors qu'il nécessiterait une trop grosse et une trop rapide intervention dans les rouages des projets auto-administrés que la fondation héberge et que je le dise très clairement la fondation est tout à fait prête à avoir recours à la justice il faut contester une décision qui va à l'encontre des principes déjà énoncés je crois et j'espère que ça n'en viendra jamais cela surtout en Europe mais les dérapages administratifs voire juridiques en violation des droits humains la fondation connaît bien par exemple en Turquie en Russie et cette semaine au Brésil voici essentiellement ce que je tenais à vous expliquer mais je comprends bien que ça puisse paraître un peu abstrait pour savoir exactement ce qui changera il faudra se donner rendez-vous l'année prochaine pour l'instant l'encre dans la loi est à peine sèche les plans de la fondation sont inachevés le dialogue avec la communauté n'a même pas commencé mais sachez au moins qu'actuellement la fondation se penche à l'action sur plusieurs défis liés au DSA par exemple créer une fonction de contrôle et de conformité exigée par l'article 41 c'est encore une occasion de se faire critiquer pour l'explosion de l'effectif et la masse salariale de la fondation conformer le fonctionnement des départements juridiques et trust and safety aux exigences de section 2 et 3 du DSA par exemple les démarches prévues à l'article 20 le soi-disant système interne de traitement des réclamations et aussi du règlement extrajudiciaire des litiges de l'article 21 il faut qu'on révise les rapports de transparent qui devront figurer des informations différentes il faut qu'on ajoute des provisions supplémentaires dans les conditions d'utilisation puis les faire traduire dans de nombreuses langues additionnelles ça va être intéressant adapter les procédures d'analyse de risque et d'impact pour mieux coller aux exigences du DSA fréquence contenu distribution etc puis trouver quelqu'un qui en ferait un audit indépendant annuel et se préparer à encore plus discuter de ces thèmes et des problèmes et des mesures spécifiques avec notre communauté c'est là d'ailleurs une grosse importance du DSA et finalement trouver un moyen d'estimer le nombre d'utilisateurs mensuels de projets différents dans l'union la fondation ne veut absolument pas collecter de données additionnelles qui exposerait les utilisateurs à la surveillance et la persécution par exemple dans les pays non-réduits de droits humains on compte les ordinateurs pas les utilisateurs en ce moment vu les principes de notre mouvement presque tout ça doit se faire assez transparent et consultatif encore une fois la fondation ne peut pas opérer à la façon Elon Musk et heureusement en même temps il partage un défi qu'il connaîtra bientôt celui présenté par toutes les autres juridictions du monde qui introduisent eux aussi des nouvelles lois elles aussi extraterritoriales touchant les plateformes monsieur Luttrell a dit avant qu'il ait reconnu le problème de ne pas balkaniser l'internet mais en fait je crois que le DSA ne répond qu'à un objectif c'est de ne pas balkaniser le marché interne c'est différent pour l'instant je ne vois pas beaucoup d'efforts d'harmonisation internationale et je le regrette donc là encore j'encourage les régulateurs européens voire même les juges si jamais on se retrouve devant eux de croire en notre bonne volonté de se mettre à notre place et de faire preuve continue de tolérance et de sagesse forte c'est peut-être pas dès le jour J qu'il faut commencer à interpréter étroitement le flou dans le DSA ni de rouer de coups les plateformes surtout celles à but non lucratif ou qui font face à une loi écrite pour les plateformes top down bien différent de la nôtre s'il me reste trois minutes je voudrais finalement me tourner vers mes craintes et mes espérances ma plus grande crainte c'est que le DSA soit abusé par l'exécutif c'est une loi qui permet aux autorités de mettre pression sur les plateformes pour supprimer des contenus indésirables au gouvernement du jour j'espère que l'interaction avec la commission européenne qui est bien diverse au plan international nous évitera trop de ces problèmes par rapport à Victor Orban par exemple et ce qui ferait d'une loi comme celle-ci au plan national le législateur a préféré laisser tout ça un peu flou encadré par des garanties de respect de droits humains oui mais c'est pas rare que ce respect soit un peu marginalisé surtout après un événement très émotif on a entendu des exemples plus tôt attaques terroristes suicides campagnes électorales foudreuses afflux précipités de réfugiés au Royaume-Uni d'où vient un ex-ministre chargé du projet de la loi équivalente au DSA envisage déjà s'en servir pour attaquer la circulation de communication et d'information qui aiderait l'immigration illégale en Hongrie en Pologne la situation n'est pas forcément meilleure même la France a subi des retournements devant des tribunaux européens il faudra que les autorités et les justes s'efforcent de donner le bon exemple dès le départ pour que sur les 15 20 ou 30 ans du DSA les abus ne multiplient pas et puis je crains aussi un peu l'usage abusif du DSA par les utilisateurs nuisibles il y en a un bon nombre la fondation n'en connaît même pas la plupart l'autogestion des projets fait que la plupart des suspensions des bannissements sont décidées et mises en oeuvre par la communauté elle-même qui choisit ses propres administrateurs la fondation peut bannir des utilisateurs elle-même mais c'est relativement rare or le DSA oblige la fondation de rajouter des provisions à ses conditions d'utilisation oblige la fondation à donner une explication détaillée à chaque utilisateur suspendu même un agent de propagande de Poutine oblige la fondation de laisser contester la suspension et puis oblige la fondation à soumettre à une tentative de règlement extra-déliciaire de l'utilisation j'espère que je ne vais pas le dire trop de fois largement assez frais et gratuit pour l'agent de Poutine je trouve tout ceci un peu excessif franchement et je crains que son abus régulier par les utilisateurs nocifs nuisibles réguliers rendent la fondation encore plus réticente à bannir les éléments nuisibles je comprends l'objectif du législateur mais c'est fondamentalement un peu inquiétant ce service n'est pas payant et le bannissement la suspension n'a franchement pas les mêmes conséquences pour quelqu'un que par exemple perdre tous ses fichiers Dropbox ou se faire déconnecter de l'internet par son fond d'accès l'utilisateur pourra quand même continuer de lire Wikipédia mais pas y tenir des propos racistes si l'on interprétait ces provisions de sorte que tous ses utilisateurs aient effectivement un droit opposable à la fondation de rester et de s'exprimer sur son site et que l'on oblige la fondation de prouver de matière de manière répétée et assez frais sa justification pour limiter ce droit je trouverais ça bien intéressant et un peu inquiétant en général la liberté d'expression n'a pas forcément été reconnue comme un droit opposable entre parties privées et je trouve que ça n'a pas été tellement discuté pendant que le DS a été passé c'est un débat très actif en Floride en Amérique en ce moment et c'est passé un peu sous le radar je pense au plan européen l'obligation de la plateforme d'agir en plein respect du droit à l'expression des utilisateurs comme l'est rappelé dans la charte mais la charte quand l'article 11 parle d'un droit d'expression opposable à l'état aux autorités publiques donc je ne sais pas exactement ce que ça donnera sur la duration du DS donc on verra et puis si un jour notre mouvement se plaint de cet état de fait devant les autorités les juges ou les législateurs futurs j'espère qu'ils écouteront en tout cas je l'ai dit carrément pour moi tout ce système ne concerne que les suspensions ou les bannissements imposés par la fondation et pas les actions prises par la communauté elle-même voilà que je reviens sur mes toutes premières propositions et mon espérance que le mouvement en général ne verra pas un gros départ du statut point juste avant de conclure j'aimerais lancer un défi au législateur maintenant que le travail de rédiger les nouvelles obligations des plateformes est pour la plupart terminé il serait temps de penser à ce qui pourrait renforcer davantage leur lutte contre les pratiques abusives passer des obligations à l'outillage je donne par exemple l'infox la manipulation dissimulée de nos projets les utilisateurs et la fondation peuvent essayer de les détecter mais en fin de compte la plupart de ces investigations ne peuvent se reposer que sur les bases de données internes qui sont gardées systématiquement légères afin de protéger les utilisateurs qui risquent leur liberté et leur vie par exemple en Iran au Myanmar les conclusions de ces enquêtes sont parfois incertaines pourquoi pas donc nous reconnaître ou expressement accorder un droit de porter plainte au criminel ou alors un droit de demander au juge civil d'ordonner à une organisation suspecte de révéler les actions qu'elle a menées secrètement sur l'OQI responsabiliser les plateformes afin de lutter davantage contre les risques systémiques c'est en cours maintenant pensez à leur donner plus d'outils pour y parvenir je vous remercie sincèrement de votre attention merci beaucoup avant de passer la parole j'avais quand même une question de compréhension de ce que vous avez dit si je suis si je suis iranien ou bien russe et que je fais des modifications sur Wikipédia en français en anglais enfin en langue européenne au nom de quoi est-ce que si je suis sorti j'ai droit à une justification je le comprends pour le citoyen européen pourquoi enfin vous l'avez dit vous-même c'est pour le marché unique européen c'est les droits des européens pourquoi ce serait aussi le droit des russes des iraniens etc peut-être que c'est pour tout à l'heure mais c'est juste c'est une extrêmement bonne question il faut dire que les 300 pages du DSH je ne l'ai pas complètement digéré mais je n'ai pas vraiment trouvé une délimitation territoriale très nette et surtout le mouvement Wikimedia c'est un mouvement global et donc les solutions qu'on essaie de trouver c'est des solutions qui ne discriminent pas forcément qui ne donnent pas plus de droits en fonction et la localisation de nos utilisateurs on ne veut pas la connaître en général ça ne nous regarde pas donc bon si c'est une question de faire de pouvoir dire à l'agent de Poutine que non on ne va pas se soumettre à un organisme de règlement extrajudiciaire de la litige je veux dire un oral d'accord on posera peut-être la question mais en général ce ne sont pas des données qu'on veut collecter peut-être que je peux déjà rebondir sur ce point parce que je pense qu'il faut que l'Union Européenne ne sous-estime pas sa force exportatrice en matière de droit le RGPD c'est devenu aujourd'hui un standard mondial pour des boîtes comme Microsoft et autres entreprises numériques il y a un certain nombre de pays qui essayent de reproduire le RGPD alors parfois avec talent comme le Japon par exemple parfois avec Malice comme la Chine mais c'est intéressant de voir cette utilisation en tout cas de la terminologie du droit européen partout dans le monde on appelle ça le Brussels Effect je crois dans la littérature académique mais c'est assez intéressant pour parler peut-être un peu de Microsoft et peut-être que vous demandez pourquoi Microsoft est concerné au premier chef ici vous avez peut-être le souvenir de MSN qu'on a eu le bon goût d'arrêter puisque plus personne ne l'utilisait on a quand même un certain nombre de plateformes qui tombent aujourd'hui dans le champ du DSA une plateforme comme Xbox Live Xbox Network qui a à la fois une place de marché et un espace d'échange entre utilisateurs une plateforme comme Bing qui représente aujourd'hui 3,5% des utilisateurs de moteurs de recherche en France un peu plus dans les pays anglo-saxons l'algorithme est plus raffiné dans les pays de langue anglaise mais en France ça reste assez bas une plateforme comme Minecraft aussi qui est aussi un espace de discussion et puis effectivement une plateforme comme LinkedIn que je ne suis pas vraiment habilité à présenter aujourd'hui parce que comme le sait l'Arcom LinkedIn et Microsoft sont présentés par des personnalités différentes en Europe mais LinkedIn est aussi un exemple intéressant une plateforme qui au premier chef n'est pas forcément concernée par la problématique des contenus haineux de la désinformation et qui en fait de plus en plus ces derniers temps commence à rentrer aussi dans ce champ-là parce qu'on voit des débats émerger sur LinkedIn qu'il n'y avait pas avant avant on était limité par un coach par des coachs pseudo-inspirationnels et là maintenant on commence à voir que notamment pendant la dernière campagne présentielle il y avait des vrais débats qui se posaient sur LinkedIn avec du coup une entrée dans ce champ des questions de désinformation de haine en ligne etc. donc voilà un peu pour les plateformes qui sont aujourd'hui concernées chez Microsoft certaines tombent dans le champ des hébergeurs d'autres dans le champ des services en ligne je pense que peut-être quelques remarques générales de position sur le DSA on a vu une utilisation de la métaphore animalière très très régulière pour nous qualifier nous plateforme numérique pendant l'élaboration du DSA et du DMA par les régulateurs français qui disaient oui vous êtes différents animaux avec différentes caractéristiques on essaie quand même de vous attraper avec le même filet c'était pas forcément Benoît qui utilisait cette expression mais en tout cas je trouvais que la métaphore était assez bonne dans le sens où c'est vrai que le DSA à la base c'est un grand texte avec une portion portant sur l'économie de la concurrence et une portion portant sur les contenus qui nous occupent aujourd'hui puis qui après qui a été scindé en deux grands textes le DSA et le DMA et qui eux-mêmes après se sont raffinés avec une distinction qui s'est de plus en plus opérée pour bien comprendre les différentes problématiques associées au service aujourd'hui comparer les problématiques qu'il peut y avoir sur un moteur de recherche et sur une infrastructure de cloud c'est un peu absurde nous on avait très peur de ça au départ lorsqu'on construit une infrastructure de cloud pour un hôpital pour un ministère etc les conversations qu'il peut y avoir entre agents d'un ministère ou entre employés d'un hôpital n'ont pas à être modérées régulées par Microsoft donc c'est la problématique dont on a eu on a eu assez peur au départ au début des négociations on a vu que ça s'est considérablement amélioré le deuxième point que je trouve intéressant et qui est une remarque plus personnelle c'est l'utilisation de la notion de risque systémique moi ça me fait penser à l'ère post-crise de 2008 où effectivement on avait qualifié un certain nombre de banques systémiques dans le cadre des accords de balle et on voit qu'aujourd'hui on parle de risque systémique alors les plateformes ne sont pas forcément too big to fail comme les banques le contexte actuel est en train de le montrer mais je trouve que cette approche un peu similaire à celle qu'il y avait eu dans le champ de l'économie bancaire montre que le régulateur conçoit de plus en plus ces plateformes comme étant redevable d'un certain nombre de responsabilités et ça c'est la position qu'on nourrit chez Microsoft c'est que c'est une très grande plateforme c'est une capitalisation boursière mondiale importante mais ça implique aussi de très grandes responsabilités et on est prêt à les prendre c'est pour ça qu'on a soutenu le DSA et le DMA dès le début de leur présentation par la commission européenne je trouve que c'est sain de voir que les champs traditionnels comme celui de la protection des données du commerce international de la concurrence de la protection du consommateur sont bouleversés par ces deux textes qui finalement entremêlent tous ces champs à la fois c'est une approche assez intéressante je pense aussi que je crois que on l'a pas encore évoqué aujourd'hui il peut être intéressant parfois de trouver des solutions au delà de la règle de droit simple qui peut porter sur des partenariats multipartites je sais pas si la semaine dernière vous avez suivi les annonces sur la protection de l'enfance en ligne le lancement d'un laboratoire qui sera dédié à cette problématique de protection de l'enfance en ligne il y a eu les annonces qui avaient été faites aussi d'un accord diplomatique entre la France et la Nouvelle-Zélande suivant les attentats de Chris Church qui s'était concrétisé par l'appel de Chris Church qui avait systématisé un régime de coopération associant ONG gouvernement et entreprise sur les contenus terroristes et le fait d'éviter justement que les contenus terroristes deviennent viraux très très rapidement sur certaines de nos plateformes et je trouve que ce genre d'efforts associant les trois sphères sont très intéressants à suivre voilà Marie on sort du champ des il marche oui alors on va revenir à des si ça marche je vais essayer d'être le ça marche ça marche peut-être tu peux merci voilà bon déjà je vais commencer par dire que je suis très contente d'être là et que quand j'ai on a auditionné Capicine du Broca dans le cadre du rapport du conseil d'état sur les réseaux sociaux on a été emballé par l'organisation de Wikipédia et on se demande toujours qui sont les personnes qui sont derrière ce formidable outil et donc je suis je suis je suis très contente d'en voir certains et je trouve que c'est absolument extraordinaire ce que vous faites et je trouve que vraiment c'est voilà et sachez que donc maintenant je ne suis plus au conseil d'état je suis au commissariat au plan et qui est dirigé par François Bayrou et François Bayrou est un fan inconditionnel de Wikipédia et donc je vous le dis parce que je pense que si vous voulez venir lui en parler et parler de vos de vos sujets il sera ravi ces petites choses préalables étant passées ce qui est intéressant en fait dans le Digital Services Act c'est que c'est un texte qui concentre à lui seul et qui est symptomatique de la façon dont le droit se construit désormais alors je ne vais pas vous faire un cours de droit parce que ça n'est pas l'objet de mon intervention mais je suis avant tout juriste et le droit il est au service des citoyens et il est un outil qui doit être compréhensible et utilisable par tous et ça n'est pas un outil qui doit être le monopole des juristes justement et c'est tout l'enjeu de nos sociétés qui sont de plus en plus compliquées avec un droit qui par conséquent est toujours aussi de plus en plus compliqué et donc je crois nous n'allons pas vous expliquer dans le détail le DSA parce que comme on vous l'a dit c'est très complexe même pour des juristes mais je crois que c'est important quand même qu'il y ait ce travail de lisibilité de pédagogie auprès de tous et de vous montrer aussi combien l'État et les juridictions réfléchissent à la nouvelle façon d'organiser la société à l'aune de toutes les évolutions techniques et la régulation des plateformes à cet égard est extrêmement intéressante au départ on a un outil un outil internet qui évolue dans un espèce de no man's land juridique tout le monde Benoît Loutrel vous l'a dit tout le monde se dit il ne faut surtout pas réglementer parce qu'on va absolument freiner cette évolution magnifique et puis petit à petit on se rend compte que c'est compliqué on se rend compte que c'est compliqué et que la nature a horreur du vide et que donc il y a des dispositifs qui se mettent en branle et qui ne sont pas toujours vertueux notamment les plateformes qui elles-mêmes se mettent à modérer et qui modèrent trop ou qui modèrent mal et ce qui est intéressant c'est que le cadre général juridique dans lequel baigne le DSA celui-là il n'a jamais varié et je pense que tant que l'Union Européenne aura des principes et des valeurs démocratiques qui sont les siennes cela ne variera pas et c'est ce cadre juridique qu'il faut avoir en tête et c'est dans ce cadre juridique que le DSA intervient ce cadre juridique c'est d'abord quatre principes fondamentaux des droits fondamentaux qui sont justement la conciliation entre la liberté d'entreprendre que l'on doit préserver la liberté d'expression qui est une valeur première fondamentale de notre société le droit à la protection de la vie privée et le droit aussi à être protégé et à ce que l'ordre public soit garanti et donc ces quatre droits fondamentaux quelque part ils sont vraiment à la racine de nos sociétés occidentales et internet même s'il arrive dans un vide juridique enfin j'aime pas du tout cette expression mais bon elle a le mérite d'être claire il n'y a jamais de vrai vide juridique mais bon elle arrive dans un environnement peu régulé en tout cas sur les questions numériques ça c'est sûr et bien il y a quand même ces grands principes fondamentaux qui sont majeurs et qui sont fondateurs et finalement on voit que depuis quelques années on tâtonne pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut réguler au mieux le droit de l'internet et la puissance publique elle s'interroge elle se demande comment est-ce qu'elle peut faire et comme on vous l'a déjà dit ce qui est très compliqué c'est qu'on est sur un secteur qui est extrêmement mouvant avec des technologies de pointe auxquelles les magistrats pour certains d'entre eux ne comprennent pas grand chose il faut quand même dire ce qui est et tout le monde voit les trains passer et se dit qu'est-ce qu'on fait et c'est un très bon exemple que vous avez pris la comparaison avec ce qui s'est passé en 2008 parce que en fait le secteur bancaire qui a vécu une crise extrême en 2008 le régulateur s'est dit la même chose il s'est dit comment je fais pour comprendre la complexité du système bancaire pour le réguler et pour anticiper les changements du système bancaire alors que moi-même je suis généraliste finalement je ne suis pas je ne suis pas le moteur du système bancaire je ne le comprends que à postériori et donc c'est là qu'est venue l'idée de co-construire le droit avec les acteurs c'est ce qu'on appelle dans le langage un peu savant la compliance on essaye de co-construire le droit et donc on demande aux acteurs de dire vous êtes les mieux placés pour savoir comment ça fonctionne vous êtes les mieux placés pour identifier les risques et donc on vous donne des objectifs extrêmement difficiles parfois mais on vous demande d'arriver à parvenir à ces objectifs en mettant des moyens et on vous guide plus ou moins dans ces moyens et on met un régulateur qui co-construit la norme et qui essaye comme ça de co-construire la règle alors évidemment c'est compliqué évidemment ça suppose la bonne foi de tout le monde et ça c'est plus compliqué mais le DSA est vraiment construit sur cet état d'esprit et c'est pour ça que c'est un texte qui est à la fois génial et à la fois qui peut faire un total flop parce que si les acteurs ne si tous les acteurs les états les régulateurs les utilisateurs les plateformes si tout le monde ne se met pas en mouvement pour parvenir à l'objectif d'un meilleur internet avec un équilibre et ça je veux absolument insister là-dessus entre à la fois ne pas laisser faire n'importe quoi sur internet mais ne pas tomber dans l'excès inverse ce qui est de porter atteinte à la liberté d'expression si tout le monde n'a pas cette envie on n'y arrivera pas et le DSA il est effectivement là pour pour vérifier que les plateformes luttent efficacement contre les contenus illicites mais aussi pour vérifier qu'elles ne luttent pas trop ou mal contre les contenus illicites et d'ailleurs elles demandent à toutes les plateformes d'expliquer le système de notification avant la suspension avant le retrait etc et donc il y a tout un guide en fait pour les plateformes on leur demande un peu comme quand on fait un recours devant la justice on leur dit ben voilà vous avez dit ça pourquoi vous avez dit ça expliquez-vous on n'est pas d'accord et si vous si vous arrêtez de parler comme ça sinon on vous fait un avertissement etc c'est un peu comme comme une juridiction mais c'est un système de recours interne et le DSA donne des cadres parce que ces systèmes de recours interne ils peuvent pas faire n'importe quoi j'ai encore un peu de temps je vais très vite voilà et ce qui est très important aussi dont on n'a pas parlé dans le DSA je crois c'est le nouveau statut des signaleurs de confiance parce que en fait ce qui se passe c'est qu'il y a énormément de contenus illicites l'utilisateur va signaler envers la plateforme ou envers les autorités publiques mais quelque part il y a un peu embouteillage au niveau de la plateforme qui ne sait pas forcément quel est le bon le bon signaleur et donc le DSA crée cette catégorie de signaleurs de confiance qui va permettre sans doute de fluidifier et d'accélérer les signalements qui méritent de l'être donc je suis désolée parce que du coup j'ai pas trop parlé du contexte juridique dans lequel le DSA est intervenu mais ce que je voulais dire juste c'est que oui c'est la dernière chose je terminerai par ça c'est que ce qui est très important à comprendre c'est que il y a une articulation qui est conservée entre le niveau européen et le niveau national le DSA comme on vous l'a dit ne prescrit pas on peut dire ça on ne peut pas dire ça pourquoi parce que ça c'est trop c'est trop lié à la culture de chaque pays voilà on n'a pas le même humour que les anglo-saxons même si on adore l'humour anglo-saxon et vous l'avez prouvé ce soir on n'a pas le même on n'a pas la même liberté de parole on n'a pas la même façon d'appréhender les choses et donc ça l'Union européenne l'a très bien compris et n'a pas souhaité que le DSA prescrive ce qu'on peut dire ou pas ça c'est chaque état qui garde cette liberté là et c'est là que je finis par dire que le DSA intervient dans un système juridique déjà très compliqué avec déjà beaucoup de normes et le droit pénal par exemple français qui interdit l'usurpation d'identité qui interdit le revenge porn qui interdit les raids en ligne etc ce droit là il reste applicable et il est complémentaire en fait du DSA qui organise juste un système de modération et non pas des règles de fond qui vont s'appliquer et donc c'est très important de comprendre cette articulation entre le niveau européen et le niveau national et donc voilà ce DSA qui intervient dans un paysage juridique donc du coup j'en ai pas beaucoup parlé mais qui est déjà très très compliqué et voyez le rapport du conseil d'état auquel j'ai participé il y a toute une partie pour comprendre le droit des réseaux sociaux parce que même les juristes ne savent plus très bien comment comprendre le droit des réseaux sociaux donc c'est pour vous dire s'il y a un enjeu de lisibilité de clarté aussi pour que le citoyen puisse comprendre ce qu'est le droit et donc le DSA s'ajoute un peu à cette espèce de millefeuille juridique extrêmement complexe donc on a essayé de faire un travail de clarification parce que ça nous semble vraiment indispensable mais je pense que cette clarification cette pédagogie ce sont aussi les wikipédiens qui peuvent y contribuer mais merci à tous pour vos interventions alors il y a effectivement un sujet qui curieusement n'est pas encore venu sur le devant et pourtant c'est comme les signalaires de confiance un des éléments importants du dispositif et auquel tient énormément mon ami Benoît c'est la recherche et l'accès à l'information l'une même si le mot n'a pas été très prononcé vous savez bien d'ailleurs que l'un des gros problèmes auxquels on se heurte Benoît avait commencé à le dire c'est cette opacité des algorithmes des systèmes de ce qui se passe derrière etc et l'un des éléments de ce dispositif complexe qui devrait être mis en oeuvre grâce au DSA c'est d'organiser l'accès à l'information des chercheurs pour aider à diminuer cette opacité alors j'ai envie de commencer alors par mes 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 trois interlocuteurs d'entreprises pour leur demander eux finalement ils vont être conduits à donner accès à l'information est-ce que c'est quelque chose de possible facile parce que vous avez commencé à y réfléchir et parce que juste j'ouvre une petite parenthèse le méchant c'est toujours surtout encore plus aujourd'hui qu'hier c'est toujours Twitter mais jusqu'à présent ce qu'il faut que vous sachiez c'est que c'est quasiment le seul la seule entreprise la seule organisation qui a organisé l'accès à l'information et que si vous avez beaucoup d'études sur Twitter et les effets de Twitter c'est parce que c'était plus facile d'accéder aux données de Twitter qu'aux autres je fais juste cette petite parenthèse pour montrer l'importance du sujet mais je vous propose d'abord de commencer par nous répondre puis je suis sûr que Benoît a beaucoup réfléchi et complétera avec plaisir et la façon dont ils voient le sujet Merci beaucoup Nous chez Dailymotion ça nous est arrivé de travailler de manière occasionnelle avec des chercheurs on est bien évidemment toujours pront à travailler avec le monde de la recherche qui ont souvent des réflexions qui sont beaucoup plus poussées et plus intéressantes qui permettent justement d'améliorer l'efficience de choses qu'on met en place on sait également que l'ARCOM avait lancé une consultation à ce sujet j'en profite d'ailleurs pour vous demander quand est-ce qu'on aura les conclusions mais oui c'est quelque chose qu'on fait mais de manière ponctuelle et on aimerait voir comment mettre ça en place quels vont être les critères les modalités pour que tout ça soit encadré évidemment il y a toujours dans ces considérations quand on parle d'ouverture au monde de la recherche il faut s'assurer également que ces données ne soient pas données à la concurrence également donc il y a quand même des considérations qui sont à prendre en compte on est évidemment tout à fait disposé à travailler avec l'ARCOM et avec les autorités pour que cela se passe le mieux possible et on attend les éclaircissements notamment de l'ARCOM merci de notre côté effectivement on a pas mal de partenariats avec les institutions académiques on a lancé un gros travail avec l'université d'Oxford sur toutes les questions l'internet institut de l'université d'Oxford toutes les questions de droits internationaux liés à la cyber on a lancé un petit partenariat avec Sciences Po sur les questions de désinformation et d'interférence électorale donc on espère que ça va grandir et de manière générale on est assez aligné avec cette idée de partager d'ouvrir nos bases on va dire à la recherche la problématique oui parce que la différence c'est que dans le projet européen c'est plus vous qui avez tout à fait le manche exactement et la problématique non mais c'est complètement c'est complètement vrai la problématique qu'il y a je pense pour une plateforme comme nous qui est en train de grandir dans cet espace des contenus qui n'a pas forcément l'habitude qui n'a pas forcément l'habitude d'y être parce qu'à la base Microsoft reste un éditeur de logiciel c'est la ressource aujourd'hui on a une équipe de 90 personnes qui travaille sur ces sujets de régulation des contenus de trust and safety et elle est amenée à grandir et une partie de cette équipe sera dédiée justement à cette question de la recherche rendue obligatoire par le DSA je pense qu'il faut quand même aussi louer Twitter dans cette histoire parce que Twitter comme vous l'avez dit c'est un acteur qui est très très exposé à toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer et qui pourtant pré-Air Musk est un des moins bien dotés en termes d'équipe trust and safety en termes d'équipe pouvant faire du content take down rapidement etc parce que c'est pas forcément un acteur qui était en termes de capitulation boursière aussi important que d'autres acteurs qu'on cite souvent dans la sphère numérique donc je pense que Twitter a fait un très gros travail là-dessus et pour nous le rachat de Twitter et les conséquences qui s'en suivent suite à ce rachat c'est une triste nouvelle parce qu'on avait beaucoup travaillé avec Twitter justement on avait beaucoup appris des équipes trust and safety de Twitter dans cet espace j'espère que toutes les questions qui me seront interrogées ce soir seront aussi faciles parce que le mouvement Wikimedia est très transparent je trouve l'équipe recherche de la fondation qui n'en fait qu'une partie rédige et publie beaucoup de pages Wikipédia pas Wikipédia excusez-moi sur son wiki qui explique les partenariats qu'elle a fait avec les recherches externes et puis les utilisateurs les utilisateurs les participants du reste du mouvement le font aussi c'est pas toujours mise à jour donc c'est là le problème c'est d'encourager la mise à jour aussi il y a des fois des chercheurs externes qui se servent des nombreuses je veux dire API je sais pas comment ça se traduit en vrai API donc les interfaces de programmation d'application que l'on publie et qui disent ah on a travaillé avec Wikipédia qui présente ça comme un partenaire il y a eu une histoire avec Meta Facebook il y a des collaborations formelles il y en a où ils se servent juste des services qu'on héberge en tout cas ça nous plaît beaucoup quand c'est tout réutilisé c'est l'idée notre défi sur la transparence je crois ça va être par exemple nos rapports de transparence tous les six mois maintenant doivent un peu plus expliquer les contenus les décisions qu'on a prises mais si vous regardez aujourd'hui le rapport de transparence qui donne par exemple le nombre de demandes au droit à l'effacement qu'on a reçu d'un sujet d'article souvent c'est c'est un très gros numéro de demandes qu'on a reçu et un nombre très faible auquel on a accordé la demande parce que ce qui se passe la plupart du temps c'est que le département juridique reçoit la demande se renvoie vers la communauté dit vous voulez peut-être aller regarder cet article ce problème nous a été signalé on ne veut on n'est pas l'éditeur de l'article c'est à vous aller regarder et c'est ensuite la communauté qui en discutera qui modifiera l'article et donc en fait le demandeur a obtenu cause mais pas de la fondation donc pour nous c'est un zéro dans la colonne mais en fait il y a beaucoup et donc le défi c'est d'expliquer ça parce que c'est vrai que ça c'est une image pas très favorable de la fondation mais qui ne reflète pas la réalité merci je vais essayer de vous expliquer d'où vient cette obligation pour les très grandes plateformes de partager un certain nombre de données avec le monde de la recherche alors déjà je ne peux pas répondre à mon voisin parce que c'est une obligation qui est portée par les très grandes plateformes et ces obligations c'est la commission européenne qui les mettra en oeuvre donc ça ne sera pas jamais discuté avec les régulateurs nationaux ça sera discuté avec la commission européenne les plateformes parlent avec la commission européenne les régulateurs nationaux parlent avec les chercheurs donc c'est pour ça qu'on a fait une consultation publique à destination des chercheurs pas à destination des plateformes à la base on en revient toujours à ce problème comment est-ce qu'on responsabilise ces plateformes vis-à-vis des problèmes qu'on a dans nos sociétés et qu'on voit sur ces plateformes comment est-ce qu'on fait pour essayer de comprendre si elles font partie du problème ou si elles font partie de la solution pour beaucoup les plateformes elles gèrent leurs algorithmes en ayant en tête de dire si je veux augmenter l'audience je peux mettre plus de pubs si je mets plus de pubs je gagne plus d'argent c'est quand même le coeur de ce qu'elles font savoir est-ce que ça fait augmenter la violence dans nos sociétés elles ne l'ont pas regardée entre guillemets ce n'était pas leur sujet c'est bien ce qu'on leur reproche entre guillemets c'était d'être un peu irresponsable est-ce que Instagram a des effets nocifs sur le rapport des jeunes femmes à leur corps si ça on a découvert que Facebook avait fait faire des recherches mais qu'il ne les a pas rendues publiques c'est Frances Ogan la lanceuse d'alerte qui l'a dit donc là ça faisait déjà un certain temps qu'on se posait des questions en disant on voit que les plateformes ont un impact sur le fonctionnement de nos sociétés mais on ne le connait pas parce qu'on en revient au point que j'ai essayé de vous expliquer on ne peut pas observer les plateformes puisqu'elles individualisent leur contenu grâce à des algorithmes en traitant tout à grande échelle et on voyait que le monde académique les sociologues les départements de sciences d'information de sciences politiques butaient et n'arrivaient pas à faire leurs travaux de recherche et quand on a été regardé de près on a découvert qu'il y avait Twitter qui était la seule plateforme à être volontairement très ouverte et qui a construit d'énormes accès au monde de la recherche et c'est pour ça que les gens sont intéressables sur tous les faux de Twitter parce que Twitter s'est volontairement laissé observer je parle du Twitter d'avant Elon Musk et globalement les autres plateformes collaboraient peu Facebook à un moment a commencé à dire non mais si enfin ils avaient beaucoup péché donc ils ont voulu essayer de se racheter en disant je vais me rendre faire comme Twitter ils ont lancé une grande initiative Social Science One où ils ont dit que le monde de la recherche se fédère me disent à quelle donnée il veut accéder s'organisent pour vérifier qu'il respecte quand même le RGPD et moi je vais derrière donner les données et le programme en fait n'a jamais avancé parce qu'en fait à la fin Facebook a dit quand même c'est compliqué et puis moi-même je prends un risque et donc quand même il faudrait me donner quelqu'un me donne une exemption du RGPD ou me certifie un safe harbor me garantit que je ne suis pas en risque juridique et en attendant je ne donne pas accès aux données et donc à ce moment-là on a réalisé que ça ne marche pas deuxième chose même pour Twitter il y a des chercheurs et je pense à une chercheuse qui est très impliquée sur ce sujet qui s'appelle Rebecca Trumbull qui est néerlandaise qui a fait des travaux sur Twitter très intéressants et quand elle a publié elle s'est fait harceler par une partie des gens sur internet disant mais de toute façon c'est faux vous nous mentez si vous avez fait cette recherche c'est parce que Twitter vous a permis de la faire et donc ils ne vous ont permis de la faire que parce qu'ils savent que ça ne va pas les déranger et donc vos travaux sont biaisés ils ne sont pas crédibles parce que ils n'ont pu être faits que parce que Twitter vous a laissé les faire et donc on a réalisé qu'il fallait un cadre juridique qui allait sortir de cette autorégulation qui avait un intérêt public qui voulait qu'effectivement la recherche d'intérêt général puisse se faire et que la puissance publique devait intervenir pour dire aux plateformes non c'est pas même Twitter vous ne le faites pas volontairement vous le faites parce que la loi l'exige et donc à la fin il fallait protéger la crédibilité des chercheurs et puis forcer toutes les plateformes qu'ils ne le faisaient pas à le faire et donc c'est une mécanique qu'on est en train d'amorcer qui est extrêmement importante parce qu'effectivement c'est celle qui va permettre de dire d'avoir un autre regard sur quels sont les risques systémiques on dit à la plateforme ça a été dit effectivement vous allez devoir évaluer est-ce que votre plateforme provoque des risques dans le fonctionnement de nos sociétés il y en a qui vont le faire de bonne foi il y en a qui vont le faire de mauvaise foi mais en donnant accès aux chercheurs aux données les chercheurs aussi la recherche en sociologie va se faire en sciences de l'information et en sciences politiques parce qu'on voit bien qu'il y a des risques sur le fonctionnement de nos démocraties et vont mettre en évidence il y a tel risque et donc là la commission européenne avec les régulateurs va reprendre en disant excusez-nous mais vous avez fait votre évaluation des risques systémiques l'année dernière et il nous a semblé qu'elle était un peu courte et on a tel et tel travaux de recherche qui prouvent qu'il y a un problème et donc vous allez reprendre votre copie et vous allez réidentifier un risque supplémentaire et derrière quand vous la réidentifiez vous allez nous proposer des mesures pour atténuer ce risque et puis derrière vous les soumettrez effectivement à audit pour vérifier qu'elles sont respectées quand on dit transparence aussi on va leur dire mais sortez de l'information mais le numérique c'est immatériel qu'est-ce qui vous dit que ce qu'on vous dit est vrai c'est très très compliqué donc il y a le cadre juridique qui dit il y a une bonne chance que ce soit vrai parce que si c'est faux ça va leur coûter très cher mais comment vous prouvez que c'est faux vous prouvez en permettant d'avoir un somme d'accès sécurisé avec des chercheurs qui vont essayer de tester de dire tiens la plateforme nous a dit ça est-ce que j'arrive à le corroborer en faisant des observations donc le monde de la recherche fait partie du régime juridique fait partie de l'enforcement de la surveillance et c'est pour ça que c'est stratégique pour les régulateurs parce que si vous dites l'alternative c'est que les régulateurs fassent tout ça veut dire qu'il faut avoir des régulateurs énormes monstrueux avec plein d'ingénieurs partout qui vont tout surveiller tout savoir ce qu'il se passe dans les réseaux sociaux mais ça c'est un modèle où à la fin le régulateur il parle chinois ou russe et donc ça n'est pas le modèle européen ça n'est pas le modèle du DSA qui est un modèle vraiment qui est au contraire ouvre le fonctionnement ouvre la régulation à l'ensemble des acteurs de la société non seulement les chercheurs mais aussi la société civile et il y a un rôle extrêmement important pour la société civile à jouer c'est un modèle qui se veut au contraire qui fait de l'empowerment qui essaie de dire mais collectivement on va travailler ensemble parce qu'encore une fois on fait face le coeur du DSA c'est gérer les problèmes de nos sociétés en ce qu'on les voit sur l'espace numérique et garantir que les plateformes vont être des partenaires et non pas des adversaires Merci Marie parmi toutes les auditions que vous avez faites le sujet est revenu Je peux en parler deux mots si vous voulez pour dire que nous on est tout à fait nous on a considéré que c'était vraiment comme dit Benoît le système du DSA c'est un équilibre global en fait et donc l'accès aux chercheurs il est extrêmement important après le problème c'est que les très grandes plateformes l'accès aux chercheurs va être donné par les régulateurs de ces très grandes plateformes dans les pays donc c'est ça qui est un peu voilà donc nous on a dit aux chercheurs qu'on a notamment auditionné au Conseil d'Etat soyez proactifs pour être certifiés par les régulateurs irlandais notamment pour pouvoir accéder aux plateformes qui posent le plus de difficultés donc ça c'est un enjeu et je crois qu'il faut que la France soit assez moteur aussi la puissance publique aussi pour aider ces chercheurs pas sur le fond de la recherche qui est indépendante mais sur les moyens qu'on lui donne pour pouvoir accéder à ces voilà donc ça c'est extrêmement important et on le dit d'ailleurs dans les recommandations qu'on fait dans le cadre de l'étude et voilà comme l'a dit Benoît il faut attendre aussi de voir après comment cette obligation va être appliquée je voulais revenir alors autre essai de vision transversale le mot a été prononcé quelques fois c'est cette histoire de risque systémique en fait se met en place un système un peu lourd pardon enfin c'est ce que j'ai aussi entendu et j'aimerais bien de la part des trois personnes j'ai cru entendre votre réponse en creux dans votre intervention mais que sur la façon dont vous voyez l'analyse des risques systémiques enfin je me suis peut-être trompé en tout cas vous nous disiez un peu comment chacun d'entre vous vous voyez pas encore comment ça va être fait avec la deuxième partie qui est alors par rapport à ces risques évalués ce qui est obligatoire c'est le fait d'avoir des remèdes deuxième partie et puis après de se les faire auditer donc sur ce process tel qu'il est envisagé où vous en êtes qu'est-ce que vous attendez ou pas enfin on peut changer d'ordre vous n'êtes pas obligé de commencer allez aujourd'hui on est en train de compter les utilisateurs de nos différentes plateformes et d'agréger leur présence dans les différents marchés pour voir dans quel champ on va tomber je vous ai cité beaucoup de petites plateformes en fait au départ donc pour l'instant on a l'impression que ce soit pour Xbox ou pour Microsoft Ads ou pour Minecraft etc on sera en dessous du seuil des 45 millions donc on sera plutôt en contact avec les autorités comme l'Arcom ou comme l'Ovcom enfin j'ai des très mauvais exemples que je viens de prendre parce que l'Ovcom le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union Européenne mais les équivalents de l'Arcom partout dans l'Union Européenne exactement c'est entièrement de leur faute donc effectivement on aura plutôt cet interlocuteur pour LinkedIn je pense qu'on sera plutôt dans la première catégorie on est plutôt à l'aise avec cette division et c'est une division qui est assez similaire à celle qui est faite dans le champ du DMA sauf que le DMA prend trois critères plutôt qu'un critère et effectivement on fait ce même travail de comptage avec le Digital Market Act pour les prochaines étapes et du coup cette histoire d'audit je crois que la Commission Européenne a ouvert son centre de transparence des algorithmes assez vite récemment elle est en train d'encruter du monde et elle va on va bientôt du coup devoir être en interaction avec la Commission Européenne dans les semaines à venir pour qu'elle nous cible ce qu'elle a considéré elle comme étant les très grandes plateformes et les plateformes qui sont plus petites et en fonction nous on va devoir fournir un nombre d'utilisateurs donc voilà pour le point du dialogue avec la Commission Européenne comment ça va se mettre en place je rebondis sur le point que vous mentionniez Marie sur la conformité on entre un peu dans cette phase là parce qu'il y a un certain nombre de pans du DSA qui vont devoir être précisés affinés il y a l'article 37 du coup sur effectivement le processus d'audit il y a les articles 69 et 72 sur les pouvoirs d'enquête des autorités nationales donc c'est sur ces règlements délégués ou règlements de transposition dans le deuxième cas qu'on est en train de discuter avec la Commission Européenne pour savoir exactement quelles sont les attentes vis-à-vis des plateformes sur ces différents points un point quand même sur le rapport de transparence c'est un travail qu'on est habitué à faire pour tout ce qui touche aux requêtes aux réquisitions plutôt de données par les autorités judiciaires partout dans le monde donc on a deux fois par an des rapports qui sortent des rapports de transparence sur ce point donc on va s'orienter sur un système similaire ce qui est compliqué pour nous dans le texte actuellement c'est qu'il n'y a pas une distinction très forte qui est faite entre les différentes plateformes et les différents types de contenus qu'ils peuvent abriter il n'y a pas une grande flexibilité en même temps qui est laissée aux plateformes pour faire des rapports qui soient les plus simples et les plus lisibles possibles pas seulement par les régulateurs mais aussi par les utilisateurs c'est quelque chose auquel on s'attache dans nos rapports de transparence actuelle j'ai eu le plaisir de rencontrer la personne en interne dans la fondation qui a travaillé sur cette analyse d'impact sur les droits humains et j'ai pu leur expliquer ah oui tout ça il faut le faire tous les douze mois et il y aura deux, trois j'ai pas compté exactement mais il y a il y a des obligations à transmettre à chaque étape au régulateur le rapport de risque d'impact le rapport de risk mitigation de de mesures ça faut le faire signé par le management body donc après il faut que ça soit aussi signalé au régulateur après il faut soumettre tout ça à l'audit l'audit va revenir avec des recommandations il faudra soumettre un rapport quelles recommandations est-ce qu'on a mis à jour il y aura les rechercheurs qui se seront infiltrés dans notre organisation qui vont nous dire qu'il y a des risques qu'on n'a pas regardé donc il faudra encore justifier là tous les douze mois donc ça fait un peu peur aux questions aux pratiques aussi parce qu'on n'a pas des revenus dans les milliards et des milliards on essaie on essaie d'être on essaie d'être assez effective de ne pas trop dépenser les donations mensuelles ou annuelles des utilisateurs donc ça reste à voir comment est-ce qu'on peut faire ça et en même temps répondre aux exigences au Royaume-Uni qui prépare son propre DSA qui est encore pire vraiment au plan bureaucratique et qui voudra des analyses différentes sur un calendrier différent j'ai vu qu'ils étaient en train de se mettre d'accord et qu'est l'Australie avait un peu de chance et oui au Fiji c'est une harmonisation qui intéresse beaucoup nos chargés de pédoyer parce qu'ils vont se rendre au Fiji oui donc l'harmonisation j'en reviens le DSA on a absolument la bonne volonté de faire marcher au max mais ça marchera vraiment efficacement quand c'est à peu près les mêmes règles un peu partout donc c'est plutôt au plan pénible qui n'intéresse pas vraiment le mouvement qu'on aura des problèmes ensuite comment est-ce qu'on va faire ça j'espère avec grande transparence et beaucoup beaucoup de consultations de notre grosse masse d'utilisateurs on a peut-être un avantage que les autres plateformes n'ont pas de pouvoir avoir ce dialogue qui soit en 30 en 40 en 50 langues c'est pas toujours facile mais pour vraiment approfondir cette analyse de risque et aussi avoir des idées de comment est-ce qu'on va travailler avec la communauté pour adresser ces risques donc on a des avantages ça m'excite beaucoup mais c'est juste au plan bureaucratie que ça va être intéressant alors par où commencer déjà un point important qui a été évoqué et qu'on a tous un peu évoqué de manière différente c'est le comptage des utilisateurs comment est-ce qu'on va s'y prendre Dailymotion a la particularité d'être une plateforme ouverte donc c'est-à-dire que son contenu comme sur Wikipédia est accessible à tout le monde et par tous sans nécessité d'avoir un compte donc je comprends l'intérêt notamment de calculer ou de mesurer les risques systémiques sur des plateformes fermées puisque de fait ces plateformes ont une meilleure connaissance de leurs utilisateurs et peuvent leur pousser des contenus qui seront plus nocifs mais dans le cadre d'une plateforme ouverte l'intérêt de faire un assessment des risques systémiques me paraît moins important si je peux me permettre cette réflexion au-delà de ça de devoir du coup faire un assessment des risques systémiques on nous demande également de trouver des remèdes pour y pallier donc c'est vrai que ça devient extrêmement contraignant pour les plateformes donc non seulement de se forcer à identifier des problèmes qu'ils n'ont pas et en plus de trouver des remèdes à des problèmes qu'ils n'ont pas donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me... dans le cadre de Dailymotion en tout cas je parle en mon nom qui a fait problème il faut arrêter restez calme non 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 mais arrêtez là stop 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 dans toutes les plateformes vous avez un département trust and safety le DS a dit il doit exister il doit continuer à exister il doit juste rendre des comptes et donc oui il y a des atteintes aux droits fondamentaux ça veut dire que quand vous mettez quand sur votre plateforme on vous signale qu'il y a la photo des attentats terroristes du Bataclan et qu'on voit toutes les victimes c'est une atteinte aux droits fondamentaux et vous devez l'enlever donc arrêtez de vous mettre martel en tête il s'agit juste d'une démarche pour responsabiliser les gens et donc Wikipédia ne soit pas plus stressée que les autres plateformes ça dit juste vous devez avoir un département trust and safety et il va y avoir des choses assez génériques qui vont se faire et à la fin vous allez dire j'ai une fonction de modération qui fait qu'effectivement quand on me signale qu'un contenu qui est hébergé sur ma plateforme est une atteinte aux droits fondamentaux j'ai quelqu'un qui s'est évalué de savoir est-ce que c'est manifestement le cas ou pas pour 99% du DS1 ça dit juste le système continue à fonctionner comme il est et fonctionne actuellement mais les gens rendent des comptes et ça dit juste quand on saura faire face à quelqu'un qui visiblement se moque de nous nous la société un régulateur pourra intervenir les régulateurs ont été créés en général pas pour tuer leur industrie le régulateur bancaire n'a pas tué les banques le régulateur des télécoms n'a pas tué les télécoms le régulateur des plateformes ne tuera pas les plateformes donc il faut rester calme c'est un texte qui a été fait fondamentalement parce que on avait le sentiment que quelques très grandes plateformes qu'on a tous en tête agissaient parfois de manière irresponsable et vous pouvez lire j'ai travaillé longtemps au régulateur l'ARCEP lisez les directives télécom et vous dites est-ce que vraiment quelqu'un de mal intentionné avec ses textes peut détruire son industrie oui mais ça n'est pas le cas donc il faut pas après il y a des principes très simples et dans toutes les plateformes il y a elle aura un seul régulateur même que pour les usagers l'idée c'est de dire il s'adressera au régulateur de son pays ou les trusted flaggers et il ne verra qu'un seul régulateur la plateforme elle-même elle ne verra qu'un seul régulateur et donc une relation de confiance se développera avec les gens de confiance une relation plus conflictuelle se développera avec les gens qui sont plus conflictuels donc Wikimedia n'a pas à avoir peur et je pense pas que Dailymotion ait à avoir peur non plus non non mais c'est pas de la peur j'essayais de partager une réflexion avant d'être interrompu qui était que ces objectifs de l'identification des risques systémiques est beaucoup plus pertinent d'après moi pour des très grandes plateformes on peut les citer Facebook Twitter et ce genre de plateformes à contrario de plateformes de taille intermédiaire c'était juste le point que je voulais soulever juste enfin pour donner un point de vue qui va dans le même sens que celui de Benoît mais peut-être un peu différemment l'expérience des télécoms c'est que la régulation elle se construit dans la durée l'expérience qu'on a partagée dans les télécoms donc effectivement je crains qu'au début et c'est ce qu'on a entendu il y ait des coûts inutiles entre guillemets qui seront ultérieurement considérés comme inutiles qui vont faire que le régulateur va apprendre il a lancé un filet un peu trop gros sur certaines mailles et donc j'imagine personnellement que d'ici un an ou deux ans il y aura un texte qui permettra de ne pas avoir répondre tous les trois mois à des questions où la réponse serait la même etc. enfin moi en tout cas de l'expérience des télécoms j'ai plutôt tendance à penser que c'est comme ça que ça se résoudra quant aux effectivement des nomenclatures plus fines plus différentes apparaîtront mais à court terme il va y avoir probablement enfin il va y avoir des efforts un peu importants par des acteurs qui peut-être n'auraient pas eu besoin de les faire oui je veux juste rebondir pour dire que les risques systémiques ça fait un peu peur comme mot mais en fait derrière ça n'est ni plus ni moins que ce qui existe déjà c'est à dire que c'est vérifier c'est que les plateformes il y a quatre catégories de grands risques systémiques elles doivent contrôler la diffusion de contenus illégaux donc illégaux ça veut bien dire ce que ça veut dire les effets négatifs sur les droits fondamentaux c'est ce qu'a expliqué Benoît et donc ça peut être les atteintes à la dignité humaine à la vie privée aux données personnelles la discrimination la protection des mineurs les effets négatifs sur le discours civique dans le cadre des processus électoraux les effets négatifs sur la santé publique les violences sexistes et les effets graves sur la santé des utilisateurs avec toujours ce terme de grave c'est à dire que le DSA c'est très bien justement parce qu'il a bien fait attention à l'équilibre et à ne pas porter atteinte à la liberté d'expression qu'on ne vérifie que les atteintes graves qui peuvent être faites sur internet il y a ce critère qui est important je crois que ce qui enfin j'écoute un peu toutes vos toutes vos interventions et je crois qu'il y a un risque majeur et d'ailleurs on le retrouve du côté bancaire c'est l'accumulation de paperases de bureaucratie et qui va qui va être compliqué à gérer et ça c'est un vrai enjeu c'est d'arriver à raison garder sur ces aspects là et effectivement il faut il faut que les choses se fassent en dialoguant avec le régulateur en dialoguant avec la commission européenne et voilà il faut que tout le monde se mette autour de la table et ce que le conseil d'état a essayé de promouvoir dans son rapport et je voulais absolument le dire devant vous c'est qu'il y a aussi un acteur qu'il ne faut pas oublier dans tout ça parce que c'est en fait celui qu'on veut protéger c'est l'utilisateur et l'utilisateur aussi il a son mot à dire dans le cadre de l'identification des risques systémiques dans le cadre de la protection qu'on lui propose et à mon avis il doit être acteur aussi pour dire bien ça c'est pas normal qu'il y ait ça qui circule sur internet ça c'est pas normal que la plateforme ait rien fait ça c'est pas normal que dans les conditions générales d'utilisation ça soit écrit de cette façon là c'est pas normal que l'interface elle soit proposée de cette façon là parce qu'en fait elle m'a trompé et moi j'ai pas compris que mes données personnelles elles allaient être revendues directement une fois que j'allais les mettre sur le réseau et donc moi je crois qu'il y a aussi un enjeu de prendre aussi de co-construire cette identification des risques systémiques et des solutions qui doivent être préconisées avec les associations de protection des internautes avec les communautés d'internautes avec les associations d'internautes ça c'est extrêmement important et d'ailleurs donc le conseil d'état fait des recommandations en ce sens et je pense que c'est important que vous l'entendiez parce que vous êtes aussi vous des utilisateurs acteurs d'internet et donc c'est très important que chacun fasse entendre sa voix et on est on est trop sans doute dans un système où il y a le régulateur et les plateformes mais au milieu de tout ça il y a quand même l'utilisateur c'est le premier concerné et c'est quand même voilà et moi ce que j'aimerais c'est que les solutions qui existent par exemple les solutions de logiciels d'identité numérique ou les solutions de recours à un tiers de confiance pour garantir à une plateforme que la personne qui veut entrer sur la plateforme qui met en ligne des contenus pornographiques et bien elle est bien majeure en fait ce que dit le DSA c'est prouvez-nous que vous êtes de bonne foi et que vous avez mis en place les outils qui existent et que vous avez donc identifié ce risque et que vous allez mettre les outils qui existent et si les plateformes jouent le jeu et qu'elles mettent en place ces outils pour protéger les utilisateurs ensuite il n'y aura pas derrière de texte prescriptif il n'y aura pas de règles prescriptives trop lourdes pour les opérateurs mais en fait voilà la première démarche c'est montrez-nous que vous êtes vous poursuivez le même objectif que nous c'est à dire de protéger les utilisateurs si vous identifiez des risques et il y en aura forcément et vous les avez sans doute déjà identifiés montrez-nous ce que vous faites pour lutter contre ces risques et tout ira bien en fait je crois que c'est un peu la leçon pour mettre en application ce que vient de nous être dit ça fait presque deux heures qu'on parle vous avez peut-être des questions à poser des remarques oui il y a deux mains j'ai vu d'abord celle de ça fait trois oui je vous dis allez ça vous va voilà merci beaucoup c'était très intéressant il y a une chose qui me surprend beaucoup et que je n'ai pas entendu dans la bouche des intervenants et des intervenantes il n'y a pas que des utilisateurs il y a des utilisatrices et sur la plateforme des projets Wikimédia il y a des contributeurs et des contributrices et ça ben non en fait c'est pas la même chose l'utilisateur il lit le résultat de ce qui a été fait mais et les contributeurs et les contributrices ne font pas de profit interviennent bénévolement et je suis très surprise de voir Wikipédia et les projets Wikimédia mis sur le même plan que des entreprises qui font du profit moi je 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 suis très très surprise surtout que ça veut dire en fin de compte que des fonds qui auraient pu être alloués à des projets pour la connaissance libre vont devoir maintenant être affectés à des à des à des ressources à la fondation mais c'est pas tellement à vous Phil que je que je pose la question c'est plutôt aux autres est-ce que ça a été discuté au niveau de la régulation est-ce qu'il y a parce qu'on voit quand vous avez fait une différence entre il a été fait une différence entre les grandes les petites les moyennes plateformes mais est-ce qu'il y a eu une différence qui a été faite entre des plateformes open source avec lesquelles dont le code source est accessible donc qu'on peut utiliser pour la recherche et est-ce qu'il a été fait une différence entre des ONG à but non lucratif et des plateformes qui font des profits et qui sont à même de mettre en place et financer tout ce qu'on leur demande maintenant de réguler peut-être qu'on va prendre il y a trois personnes qui ont levé monsieur avec des vestibules bonjour donc merci aux intervenants déjà Natacha a posé la question que je voulais poser mais j'ai tout à l'heure j'ai levé la main en disant pour la blague que c'est moi qui régulais Wikipédia mais en fait je parle au nom des autres contributeurs et contributrices quand Phil dit que le rôle de la fondation est marginal sur les retraites contenues en fin d'année et dans les rapports c'est parce que quand il y a des contenus à retenir concrètement le service légal de la fondation la plupart du temps renvoie et il renvoie à qui ? il renvoie à moi par exemple qui suis bénévole et la notice arrive sur mon mail donc ça c'est quand même quelque chose qui est important et qui caractérise une différence avec les autres plateformes qui va rejoindre le problème entre le lucratif et le non lucratif c'est à dire que nous l'utilisateur c'est aussi le premier modérateur or depuis le début on parle que de distinction entre l'hébergeur l'utilisateur le modérateur chez nous cette distinction n'a quasiment pas de sens puisque demain vous trouvez un contenu à modérer vous cliquez sur modifier vous le retirez vous avez modéré Wikipédia sans intervention de tiers extérieur de tiers de confiance de régulateur étatique ou quoi que ce soit pour ce qui est de la transparence je pense que Phil a répondu aussi on est totalement transparents sur le fonctionnement de la plateforme donc on n'est pas concerné non plus en tout cas la totalité des données sont accessibles à la recherche sur ce qui est la modération des contenus je pense que pour la plupart pas l'inbox de legalatwikimedia.org etc. il y a quand même des luys clos qui sont intéressants mais on est en tout cas pour le respect des droits privés etc. on est quand même beaucoup moins concernés très certainement et puis pour toujours reposer la même question que Natacha au niveau de la recherche il y a des choses qui sont prouvées aussi c'est à dire que les problèmes de viralité de contenu nocif ils s'appuient sur les émotions négatives et il y a des gens qui l'exploitent ça c'est prouvé sur des critères qui sont économiques et donc je repose la question pourquoi la distinction entre lucratif et non lucratif n'a pas été actée alors que ça a déjà été le cas dans d'autres types de régulations par le passé bonjour j'ai une question pour monsieur Loutrelle de l'ARCOM et vous disiez que c'est la commission européenne qui doit coordonner ce nouveau digital service act est-ce que vous avez prévu en termes de risque systémique des garde-fous pour des hauts responsables ou des responsables politiques des élus ou non élus qui seraient sujets à de la déstabilisation de puissances étrangères qu'elles soient privées ou publiques à l'exemple par exemple les Etats-Unis la Chine la Russie c'est Natacha c'est cela d'abord je m'excuse des fois j'ai dit utilisateur utilisatrice des fois juste utilisateur en anglais c'est tout pareil heureusement et puis un de mes chefs n'est ni l'un ni l'autre aussi disons-le donc j'ai dit utilisateur sans essayer d'être genré bon je suis optimiste donc il y a la bureaucratie mais le fait que les mouvements Wikimedia font partie de ce système c'est une opportunité de prendre l'avance et de montrer un bon exemple et de montrer quelque chose différent et d'être de faire partie de conversations très importantes il faut aussi ne pas nier l'importance de Wikipédia et des autres projets d'ailleurs aussi je parle beaucoup de Wikipédia parce que je pense que c'est peut-être la seule grande plateforme qui passera le seuil des 45 millions mais c'est aussi une voie crédible quand on dit par exemple on a cette obligation de compter les utilisateurs c'est disproportionné on compte le numéro de visite et de là on pourra estimer combien d'utilisateurs sûrement c'est assez si ça venait d'un acteur privé au but lucratif ça ferait évasif pour nous non non c'est une question on ne veut pas reconnaître quand madame X en Iran est revenue à notre site est-ce qu'elle a vu parce que il y a un mois la police en Inde est venue et nous a demandé donner nous la liste de tous les gens qui ont lu cet article entre cette heure là et cette heure là et cette date là on a dit on n'a pas ces données on les a pas c'était il y a plus de 90 jours on les a virées donc quand ça vient d'un autre moment j'espère qu'il n'y a pas une suspicion que c'est à but lucratif qu'on dit ça donc je suis optimiste et il faut voir le positif qu'on fera partie de ces discussions et partie de ce système et voilà Benoît je sais pas je n'ai pas la réponse pourquoi pourquoi est-ce que les négociateurs au parlement européen au conseil n'ont pas mis une case à part pour exempter Wikipédia je ne peux pas vous répondre sur cette question là par contre moi je sais pour avoir été au contact de beaucoup de gens que tout le monde a en tête que dans les plateformes qui sont dans le champ et qui étaient dans le champ il y avait potentiellement Wikipédia avec le choix qui a été fait et je sais que c'est pour ça que j'ai commencé par ça dans mon propos tout à l'heure que tout le monde a en tête que le texte ne doit pas compromettre l'existence de Wikipédia et je sais que la volonté existe chez tous les régulateurs concernés ça vient assez naturellement dans la discussion moi j'ai été traversé l'Atlantique on m'a posé la question aux côtés Etats-Unis et je sais que tout le monde a ça en tête encore une fois le texte est fait pour avoir des forceps entre guillemets avec une plateforme qui agirait de manière irresponsable et je crois que Wikipédia et Wikimédia la fondation ne rentrent pas dans cette catégorie vous avez construit dans votre système un système de modération décentralisé par les usagers vous l'avez dit qui est très fort mais si un jour une une un Wikipédia dans une langue s'écroulait au sens au sens où il n'y avait plus de communauté si à ce moment là on réalise qu'elle est truffée et infiltrée choisissez quel est le pays qui vous semble agressif mettez vous peut-être dans l'est de l'Europe et qui construit quelque chose d'horrible alors oui même un Wikipédia dans une langue peut-être que il y aura une intervention publique par un régulateur en disant mais faites quelque chose parce que vous êtes en train de provoquer un risque dans telle société dans telle langue et même un acteur associatif doit rendre des comptes il y a la liberté d'association c'est la loi de 1901 mais il y a aussi une responsabilité de l'association c'est toujours un équilibre entre liberté et responsabilité mais encore une fois à ma connaissance je crois que si un jour je m'engage je parle en tant que citoyen et en tant que usager de Wikipédia et en tant que contributeur financier j'ai mis un prévement automatique Wikipédia avait une difficulté je suis convaincu que les puissances publiques le pouvoir politique organiseraient la mobilisation parce que vous faites partie des merveilles que l'internet a créé et s'il y a une reconnaissance dans tous les pays d'Europe aux Etats-Unis au Canada en Australie en Amérique latine de la valeur et donc ne sous-estimez pas ça parce que il y a une reconnaissance réelle je suis parti des gens qui ne savent pas imaginer l'internet sans Wikipédia je suis absolument d'accord avec le scénario que vous avez posé qu'il y a des communautés qui ne sont pas aussi riches de contributeurs que Wikipédia en français même Commons si on regarde le nombre de fichiers qui attendent à être supprimés c'est assez long en ce moment et ça cause des problèmes donc c'est vrai qu'il peut y avoir des risques systémiques liés à l'usage d'une plateforme et je ne lis pas et il faudra y répondre par contre la remarque que j'ai essayé de faire au début c'est attention aux conséquences d'une intervention trop sévère parce que si l'hébergeur si la fondation se met au milieu de vous et commence à diriger les actions alors les utilisateurs se désaffectent et alors on est dans une spirale qui sera peut-être très difficile à remettre debout peut-être pas au plan global comme je l'ai dit mais au plan local c'est assez facile des fois de déstabiliser un système juste en perdant l'influence de 2, 3, 4 personnes très motivées donc il faudra quand même faire attention à ce qu'on demande à la fondation quand on identifie un problème c'est tout c'est juste d'être responsable je suis très très optimiste qu'en Europe le DSA les dialogues qu'on aura avec la règle seront très très proportionnés déjà sur cette idée de compter combien d'utilisateurs mes collègues chargés de plaidoyer ont une conversation avec la commission européenne très promettante où ils n'insistent pas qu'on va compter vraiment chaque utilisateur mais qu'on va proposer une méthodologie raisonnable de passer des données qu'on a déjà à une estimation qui ne sera pas on ne va pas essayer d'être un peu mignon et dire ah non en Wikipédia il n'y a pas 45 millions d'utilisateurs parce qu'il y a en France il y en a X Swahili on ne va pas les compter différemment on ne va pas essayer de tout cabiarder être raisonnable la commission sera d'accord et j'espère ça ne va jamais se trouver au tribunal donc je suis très optimiste en même temps il faut commencer en donnant le bon exemple du côté des acteurs de tous les acteurs pour que ça fonctionne sur 30 ans parce que comme là aussi comme nous avait Artis c'est quand même une loi qui pourrait être très différente très différente sur 30 ans si ça commence vraiment à ma vie moi je peux juste je peux juste que confirmer cela parce que on a auditionné la commission européenne pour notre rapport et je leur ai posé cette question je leur ai dit vous avez mis tout le monde dans le DSA même les entreprises à but non lucratif et en fait on avait vu d'abord Capicine qui nous avait alerté sur ça justement et sachez que voilà vous avez des représentants dynamiques donc toutes vos inquiétudes elles ont été remontées jusqu'à Bruxelles que Bruxelles avait tout à fait conscience de ça et que en fait on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque parce que c'est une association à but non lucratif malheureusement donc il n'y avait pas de raison objective par contre effectivement ce qui est très important et c'est tout l'enjeu dans la mise en oeuvre du DSA c'est qu'il y ait une application intelligente du texte qui fasse qu'on considère votre système avec une équivalence en fait qui est un système de compréhension intelligente du texte et de ne pas calquer les obligations qu'on va demander à Facebook sur celles qu'on va demander à Wikipédia puisque ça ne fonctionne pas du tout de la même façon et que ça n'a pas le même objectif et tout à fait mais là où alors je sais peut-être que je dis quelque chose de naïf et peut-être que je dis quelque chose qui ne sert à rien mais je le dis quand même en fait il faut avoir confiance en fait je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que la commission européenne ils sont tout petits pour lutter contre un phénomène extrêmement important et ils ne se tromperont pas de combat et leur combat c'est pas Wikipédia voilà et ça il faut alors je sais vous n'êtes pas obligé de me croire mais moi j'en suis convaincue et voilà oui juste très vite cette distinction entre plateforme à but lucratif et plateforme à but non lucratif a été discutée par les législateurs européens mais enfin la majorité a pris la décision que cette distinction ne doit pas être parce que oui c'est pas impossible d'avoir une organisation à but non lucratif qui herberge des contenus illégaux donc c'était pas quelque chose qu'ils ont vu avoir et c'est ça mais ça a été discuté vraiment long dans les parlements merci beaucoup Dimi merci oui très brièvement peut-être donc l'un des enjeux effectivement sur toutes les plateformes c'est-à-dire est-ce qu'on est instrumentalisé par des puissances étrangères c'est l'un des risques systémiques qui est pré-identifié quelque part c'est l'un des objets de votre modération donc chaque plateforme doit apporter sa réponse c'est pas le régulateur qui intervient c'est des institutions c'est la commission européenne donc en permanence entre guillemets on a des méchants qui essaient de nous déstabiliser et on est des collectifs c'est pour ça que c'est la solidité des institutions européennes dans ce cas-là qui est en jeu et on se défend bien et on est européen et fier de l'être le risque est peut-être l'incertitude légale le texte est assez flou et donc il y a beaucoup de de dépendance sur le raisonnement le fait que les que les les je sais après vous avez tous les systèmes de gouvernance c'est-à-dire que encore une fois ce sont les plateformes vous continuerez à gérer les ingérences comme vous les avez gérées vous avez une tentative de manipulation pendant l'élection présidentielle vous l'avez détectée vous l'avez gérée vous nous l'avez signalée vous avez rempli vos obligations vis-à-vis de nous et ça sera pareil derrière après toujours pareil partout il n'y a que des instances collégiales qui sont indépendantes et puis la commission européenne elle-même quand elle intervient en tant que régulateur au-dessus d'elle elle a le comité des services numériques je suis le board of digital services dans lequel il y a les présidents de tous les régulateurs européens qui sont là aussi pour vérifier pour avoir un check on balance vis-à-vis de la commission européenne vous avez des gouvernances emboîtées comme on a de manière assez classique pour garantir une stabilité du système si c'était ça votre question non je pense pas je vous rassure donc pour les gens qui savent pas j'ai été travaillé à l'ARCEP le régulateur des télécoms qui régule des opérateurs mobiles des opérateurs fixes qui ne régulent pas Google et après j'ai été travailler chez Google et puis après j'ai quitté Google il y a plus de 5 ans et maintenant oui je travaille à l'ARCOM et donc voilà mais je pense pas que ça déstabilise l'ARCOM et je suis voilà je ne comprenais pas où était votre question maintenant j'ai mieux compris je vous remercie merci beaucoup tout le monde pour toutes vos interventions la modération est un art compliqué vous nous avez démontré Joël ce soir que c'est possible de modérer un débat on se chamaille on porte des arguments on parle de risques systémiques personnellement je suis convaincu que Wikipédia porte de nombreux risques systémiques et qu'on se doit de les traiter alors peut-être pas avec une bureaucratie si importante nous les Wikipédiens Wikipédiennes bénévoles on a déjà mis en place notre propre bureaucratie depuis fort longtemps on la connait dans la salle effectivement il y a des choses à améliorer mais je pense que ces risques systémiques existent et que la Wikipédia en croate je crois nous l'a déjà démontré en étant infestée par l'extrême droite toujours est-il qu'il y a également un risque je ne sais pas s'il est systémique mais c'est celui d'avoir faim et soif et donc je vous propose de continuer à échanger sur ces questions auprès d'un cocktail que vous trouverez en sortant à droite merci beaucoup encore à tous nos intervenants et nos intervenantes pour ces échanges patients merci